nice j'ai l'actualisé mon côté est ce que ça a marché alors moi je vois rien pour l'instant je vois rien tout le yes c'est bon je me vois ok beaucoup incroyable les gens bonjour parfait allez je te laisse là dessus du coup et bonne journée à tous et bonne lecture avec des guillemets bonne journée à toi bon eh ben voilà on y est il a été teasé il a été on a fait des blagues on a on a fait le donation goal pour la blague et puis finalement si et puis voilà j'en parle depuis longtemps ceux qui sont déjà sur ma chaîne ils le savaient c'était un running gag mais voilà il est là la lecture de la prose de marlène schiappa voilà je honnêtement mais moi même moi je l'assume bof honnêtement là oui voilà maintenant qu'on y est je suis un peu en mode ah oui c'est vrai je pourrais dire j'y suis salut à tous en tout cas installez vous voilà prenez prenez je ne sais pas une position confortable si vous pouvez parce que ça va devenir très caliente ici donc effectivement c'était le donation goal des 28000 que nous avons atteint déjà il ya un petit moment et du coup voilà on va lire sexe mensonge et banlieues chaudes de marie minnelli qui est le nom de plume de marlène schiappa ah non mais j'ai même pas vraiment commencé que déjà tu viens de taper l'incruste jpp putain bon attendez hop là dis bonjour hop allez va t'installer là va faire la sieste mot tu sais les choses oh putain bon bah du coup alors juste avant de commencer on va faire un tout petit point j'ai le j'ai le bouquin sur mon téléphone et sur le pc comme ça je me dis que selon si j'en ai marre de l'un ou l'autre je pourrais toujours passer de l'un à l'autre au cas où si jamais il ya un bug ou un problème ou je ne sais pas et je pense que on va attendre deux trois minutes qu'il soit 16h05 histoire que tout le monde arrive parce que bon mine de rien on a commencé un tout petit peu en avance et puis après on partira sur voilà cette chose voilà sachant que le bouquin fait 100 pages donc je pense que deux heures c'est largement suffisant je vais je ferai sûrement des petites pauses pour me moquer ou pour rire ou pour tracher peut-être un peu mais globalement voilà voilà et comment dire c'est un bouquin qu'elle a sorti il ya un petit moment déjà je sais qu'il en a fait plusieurs en mode aux ailes et rondes les les femmes bien je sais plus c'est quoi le titre mais voilà donc la c'est cette ce truc est plus édité du tout donc clairement je vais je vais je vais déterrer les vieux d'os mais voilà je n'ai malheureusement pas la version papier je pense que on est tous très triste là dessus mais voilà je me suis aussi préparé de l'eau parce qu'à force de parler 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 j'en aurais besoin en plus d'avoir soutenu deux violeurs pendant sa carrière politique oui non mais avant si on devait parler de tout ce qu'elle a fait pendant sa carrière politique tout ce qu'elle a fait de conséquence bon bref on n'est pas là pour pour juger marie ne s'il n'y a pas du coup je vais juste m'installer est ce que au niveau du son c'est bien vous m'entendez bien il n'y a pas de soucis spécifiques tout est bien bien comme il faut et dites moi tout là dessus hop on va mettre ça en 150% voilà non pas de soucis bon bah très bien parfait j'ai envie de dire alors j'ai logiquement voilà donc j'ai les dons donc faites des dons on rappelle parce que c'est grâce à vous qu'on est là donc voilà et j'ai aussi le chat donc c'est l'essentiel a priori ça devrait le faire je vous lirai d'abord le synopsis et puis après on partira sur le bouquin avec le synopsis c'est un délire et bonjour à tous installez vous on est ready pour le stream et puis et puis on va y aller là je pense que c'est pas mal il est 16h03 je vais boire un coup allez on est parti donc voilà pour ma lecture de sexe mensonge et banlieue chaude de marie minelli le synopsis une comédie made in france avec de vraies scènes de sexe à l'intérieur sarah via neuilly avec son fiancé à maurie de saint sauveur entre les brunchs avec ses copines futiles et son boulot à la fondation pour les femmes du monde dirigé par sa belle mère elle ne se sent pas à sa place et décide de gagner sa liberté afin de décrocher le job de reporter tv qui l'amènera à l'indépendance professionnelle elle se fait passer pour une marocaine vivant en seine saint denis c'est là que son chemin croit celui du mystérieux djalil et si son salut se trouvait de l'autre côté du périph peut-être peut-elle peut-elle décemment quitter sa vie confortable à neuilly pour aller vivre avec ce banlieusard qui ne lui promet rien avec un ton irrésistible féminin et drôle découvrez un roméo juliet de version érotico moderne et alors pour la bio de l'auteur attention parce que c'est un délire née dans les années 80 à neuilly sur scène marie minelli et scénariste de fiction sur le couple chroniqueuse blogueuse et auteur de guides sexo elle a le don de saisir l'air du temps et de le faire passer au lecteur grâce à une plume actuelle connecté cultiver sans être pompeuse féministe mais pas dogmatique je suis déjà en pls de rire alors qu'on n'a même pas au comment c'est vraiment le bouquin jpp un thriller amoureux alors mais vraiment on est sur sur des qualités contenu what pop et croyez moi je sais de quoi je parle j'ai écrit des fanfiction twilight donc je sais à quoi ça ressemble ok bon du coup voilà allons-y je vois un dernier coup prologue vous me connaissez je veux dire vous ne me connaissez pas personnellement mais vous me connaissez je suis celle que vous voudriez être vous avez entendu parler de moi mes voisins s'appelle liliane bettencourt jean sarkozy laurence ferrari et d'autres dont les noms ne vous diraient rien que les logos j'habite chez mes parents un 250 mètres carrés à neuilly sur scène au calme mais peu importe je pourrais aussi bien vivre ailleurs à meugev à londres à monaco dans l'upper it side je suis partout chez moi car nous sommes chez nous partout je suis forte de notre groupe le haut de la chaîne alimentaire le plus 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 du csp plus ces gens qui jettent un dédain qui jette avec des dents une amex black quand vous tapez votre code de carte visa bloquée qui demande on peut payer en dollars qui spéculent sur vos crises économiques qui rechignent à payer vos charges salariales qui prennent trois heures de déjeuner d'affaires chez apisus et vous crie dessus si vous batgez à 14h03 oh putain euh pardon en vrai c'est terrible parce que genre on va littéralement suivre cette meuf pendant tout le bouquin on a déjà on la déteste déjà c'est génial genre le pire synopsis que j'ai jamais vu mon père le patron du patron du patron de votre père ma mère dit à la vôtre quoi porter qui aimait que penser on parle de mon grand-père dans les livres d'histoire et le nom de mon arrière grand-mère figure sur des rayons entiers de produits de beauté partout dans le monde ma page facebook est couverte des commentaires d'héritiers de l'industrie et du show business alma gucci laura smet arthur de boulteret nous étions à l'école ensemble enfants nous avons joué au jardin d'acclimatation entrée boisson et attraction payante avec nos nourrices et nos gouvernantes nous avons fréquenté les mêmes écoles privées les mêmes rallye fait du cheval dans le perche l'hiver et des pool party à saint bart l'été oh là là non mais je vais jamais y arriver mais je suis désolé je suis qu'au prologue j'ai déjà envie de crever j'ai fait et ça les kitsch nos parents étant tous très occupés à gagner de l'argent à le placer à le dépenser à recruter des gens pour ne pas avoir à s'occuper de nous à voyager à se tromper nous avons très tôt bénéficié d'une grande liberté que nous avons occupé en baisant les uns avec les autres mais je suis mauvaise langue nos parents s'intéressent à nous au moins le temps de notre mariage ils ont déjà tout arrangé entre eux en nous laissant deux ou trois ouvertures oui qui tu veux ma chérie tant que ça ne sort pas d'ici vous m'avez déjà vu en photo dans point de vue au moment du bal des débutantes dans les pages service de nuit de public je posais une coupe en main lors d'une soirée de gala aux côtés de l'ex de pipa middleton vous m'avez vu dans un reportage sur le prix de diane j'étais la fille au grand chapeau qui avait osé qui avait osé ses talons et qui riait très fort dans le dernier elle je posais avec ma copine stella la génération y du business et vous m'avez encore vu à la naissance du bébé de charlotte casiragi sur les images qui ont défilé en boucle sur la télévision ma cousine est l'une de ses meilleures amies elles étaient ensemble au lycée de fontainebleau avec tatiana santodomingo autant vous dire que j'ai aucune idée de qui sont ces gens vraiment je voilà genre j'aime bien parce que ça drop des noms en mode vraiment ça drop name vas-y regarde je traîne avec des gens connus sauf que j'en connais pas la moitié donc voilà mais bref nous sommes toutes des meilleures amies si nous n'avons pas été à l'école ensemble nous sommes retrouvés aux soirées du jockey club au concours hippique auquel vous n'avez pas accès parce que même si vous aviez de quoi acheter un cheval vous n'auriez pas d'endroit où le faire courir au bal où il faut être introduite aux soirées de lancement de produits pas les soirées presse naze les soirées actionnaires investisseurs décideurs si vous essayez de vous incruster dans notre monde à la faveur d'une adresse glanée dans un ouzou vous me demandez pas je ne sais pas d'un nom de famille déniché aux bottins mondains de fausses vies créées à partir de captures d'écran sur les réseaux sociaux vous feriez vite et conduire certaines ont essayé on accepte les faussaires le temps qu'ils pimentent notre vie ça fait du sang frais au mieux de ses croisements ancestraux mais on ne les garde pas de toute façon le simple ticket d'entrée d'un de nos galas de charité vous vaudrait un crédit sur 20 ans à taux de 16,4 % je suis cette fille dont vous découpez la photo dans les magazines pour dire à votre coiffeur votre esthéticienne votre chirurgien esthétique je veux être comme elle vous voulez ma coupe vous voulez mon sac vous me voyez tellement partout que même votre inconscient finit par m'enregistrer comme étalon comme modèle de perfection comme vous en je meurs je meurs vraiment je meurs ok pas de souci le cringe est bon ah non mais ça vous inquiétez pas pour le cringe et alors pour le petit détail de cringe un juste la littéralement le le logo de transition entre les chapitres c'est un sac à main je ne l'invente pas vraiment c'est un sac à je voilà je voilà je bref je peux venir en seconde au cal vas-y vas-y tu peux réappliquer y'a pas de souci petite interruption clic clic qui a déjà lu marlène en stream donc il sait ce que c'est il sait ce que j'en dure actuellement ouais ouais salut tout le monde effectivement le 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 cringe est bon mais je tiens quand même à rappeler que schiappa dans son dernier bouquin que j'ai lu pareil en live en intégralité le cringe était très très bon et surtout le personnage principal travaillait là aussi pour une entreprise de cosmétiques ça plus le placement de produits qu'elle avait fait sur son sa vidéo tic toc pourri là en tant que ministre il ya un truc avec les cosmétiques quand même ouais bah ça rapporte de la tune et ça fait ça fait bien et puis bon il ya le côté un peu business de la beauté tout ça comme elle je vous ai je suis moi je suis vous en mieux quoi donc ça va dans le ça va dans la l'incroyable alors l'incroyable dans son écriture qui est tellement c'est mal écrit ultra simpliste et mais ce 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 encore moi j'ai eu de la chance toi tu tape un truc dit avec dix ans d'expérience d'écriture en moins que ce que moi j'ai eu le mérite pour toi il est grand là moi comme j'ai dit à moi je à la base adolescente j'ai écrit des fanfictions toi et j'en ai lu un paquet je sais à quoi ressemble de l'écriture amateur de chez amateur donc franchement pour l'instant effectivement c'est de ce niveau là mais y'a rien de choco parce que t'as pas encore lu la suite ah oui oui non mais moi j'attends de voir la tronche de scène de sexe mais enfin on va y venir on va y venir on va y venir du coup je continue je te vous promeniez sur les champs élysées vous mangiez sûrement une glace agendas ou un plat à emporter que ma mère aurait qualifié de cheap et vous avez regardé vers la boutique Vuitton privatisé gardé par des vigiles colossaux les lumières du cocktail réservé aux vip vous sentiez presque les vapeurs d'alcool mélangés aux parfums haute couture les odeurs de lacs appliqués par nos coiffeurs vous auriez presque pu entendre le bruit métallique des talons sur le sol et cette aura palpable des gens qui ont les moyens d'être beau ah oui non parce que vous êtes moche tout le monde est moche vous n'avez pas les moyens d'être beau j'étais de l'autre côté de la vitrine la fille en robe lamée avec les cheveux longs au bras du prince charmant à mèches et nos papillons franchement ça va être très dur de pas me marrer toutes les trois phrases vraiment je suis désolé je vais faire comme je peux mais voilà ce que vous avez vu c'est une privilégiée une figure de la jeunesse dorée une héritière une fille qui porte qui porte une robe faite sur mesure au fait offerte gracieusement par valentino qui dépense plus pour sa coiffure que pour rembourser votre voiture une fille riche belle jeune et amoureuse une fille heureuse non mais c'est bon hein c'est bon vous faites chier vous êtes malin vous avez cette interaction ben voilà soyez une fille riche belle jeune et amoureuse et puis c'est bon vous ferez heureux quoi arrêtez de me faire chier mais si vous aviez mieux regardé si vous n'aviez pas été aveuglé par le brillant et le clinquant vous auriez vu autre chose vous auriez vu une fille qui cherche à s'enfuir une fille qui étouffe dans sa robe robe inconfortable qui rêve de traverser la rue et d'aller se mêler qui rêve de traverser la la rue et d'aller se mêler à la fin d'une fille qui cherche à s'enfuir une fille qui étouffe dans sa robe inconfortable qui chère qui rêve de traverser la rue et d'aller se mêler à la foule de touristes devant le magasin du psg respirer la sueur des supporters en chaleur calme de sentir de l'humain de se frotter aux racailles en basket de rouler des pelles au grand black là et pourquoi pas de boire dans le même gobelet en carton de coca que le gros qui sue dans son faux jogging lacoste oh putain mais non mais la bandeuse de banlieue mais j'ai envie de crever oh c'est chaud c'est chaud salut marion salut chris oui donc pardon excusez moi non mais il faut vraiment je vais en concentrant sinon on va jamais une fille qui lutte contre son envie de mettre sa main entre ses cuisses pour assouvir ses désirs et qui s'oblige à faire bonne figure à rire quand il faut rire à porter ce qu'il faut porter à ne pas dire bon appétit ou enchanté parce que ça fait peuple à ne pas grossir à déclencher son appli pour appeler un chauffeur vous m'avez vu à travers cette vitrine et vous m'avez oublié parce que vous êtes rentré chez vous faire la cuisine faire l'amour faire un bébé faire carrière ok donc rayer les mentions inutiles moi je ne vous ai pas oublié et quand je vous ai vu pénétrer dans cette bouche de métro en avalant un reste de frites froides je vous ai trouvé joli dans votre robe en solde qui vous boudinait j'ai pensé à tous vos possibles à tout ce qui pouvait vous arriver au mille et un scénario de votre vie tandis que la mienne était déjà toute tracée réglée décidée sans moi verrouillée sans option sous l'égide d'écrire une nouvelle elle se lâche être politique faut-elle sortir sa langue oui bah clairement clairement il y a de ça la sortie c'est dans quelle direction et je suis restée là dans cette vitrine figée comme un mannequin arborant un sourire de façade réalisant que je n'étais rien de plus qu'un élément de décoration pour multinationales une valeur ajoutée au bras de mon petit ami un acte de propriété pour mes parents et la raison d'être de personne vous m'enviez et vous croyez que je vous méprise mais c'est tout le contraire je veux votre vie je veux être vous et ce soir là au cocktail privé des actionnaires du groupe lvmh en entendant le père d'amori faire une blague raciste j'ai fait ce marché avec moi même cette année j'allais m'acheter quelque chose qui n'a pas de prix une vraie vie oh putain qu'il en fait bon nouveau chapitre la montagne ça me gagne et c'est vraiment le titre du chapitre vraiment je déconne pas bref aux arcs citoyens quand je vois les initiales hss clignoter au rythme de la sonnerie de mon blackberry une petite voix murmure à mon fort intérieur note pour moi même ne plus jamais partir en vacances avec ma belle famille certes le cadre est idyllique mais les contraintes imposées par les parents d'amori sont proprement invivable ah bah oui invivable invivable oh là là oh là là partir au ski c'est terrible à chaque fois que son père édicte une nouvelle règle j'ai l'impression qu'on me passe un cure-dent sous les ongles c'est simple il y a des règles pour tout les heures auquel dormir se lever prendre son petit déjeuner sortir rentrer parler payer la façon de ranger les skis dans les hangars les ingrédients qui doivent composer une raclette choisir du jambon d'aost est une erreur passible du rétablissement de la peine de mort rien que ça encore une fois moi ma france mon jambon bienvenue à ce qui arrive pour la lecture incroyable même les loisirs sont soumis à règlement quand j'ai suggéré un tour par le spa un spa sublime neuf doté de cabine de massage en duo avec vue imprenable sur le mont blanc et soin à base de chocolat fondu une exclusivité disait l'article dans glamour la famille entière s'étue d'une voie plus glaciale encore que la température extérieure son père a juste murmuré avec dédain sans même me regarder 1 règle numéro 1 on ne va pas au spa quand on peut skier sans appel pourquoi ok ça fait partie de ces dogmes incontestables promulgués par le patriarche qui ont la particularité de tous être des règles numéro 1 à maurie ne semble même pas remarquer l'atmosphère tendue de toute façon en présence de ses parents il s'écrase complètement pire il se conduit comme un gamin dans un bac à sable qui m'habillerait papa papa je t'en prie regardez moi et que je ski en avant en arrière en me mettant à crier ou à chanter à tue tête slalomant entre les débutants passant en faisant des figures les plus acrobatiques il manque des points il manque de la ponctuation sa phrase n'a aucun sens et que je ski en avant en arrière en me mettant à crier ou à chanter à tue tête slalom entre les débutants passant en faisant des figures les plus acrobatiques il manque un bout dans sa phrase genre vraiment la phrase n'a aucun sens genre littéralement attendez je vais vous relire mais ça c'est une phrase entière pire il se conduit comme un gamin dans un bac à sable qui babillerait papa papa je t'en prie regarde moi et que je ski en avant en arrière en me mettant à crier ou à chanter à tue tête slalomant entre les débutants passant en faisant les figures les plus acrobatiques point voilà s'il te plaît prêt reprends l'écriture clairement clairement je la défonce un marlène un clairement mais vraiment genre vraiment sa phrase n'a aucun sens il manque un bout dans sa phrase bref on va pas s'arrêter parce que sinon sur ce genre de truc on en a pour des heures en dérapant et en m'éclaboussant de neige avec ses skis au passage il me lance un baiser imaginaire et me crie t'es mignonne dans ta combi tu as beaucoup progressé depuis l'année dernière c'est très bien maintiens tes efforts ok c'est toi maurie avec les années sa sollicitude mielleuse est devenu aussi pesante que tout un essai d'abeille rien que ça ce qui au début s'apparenta une forme rassurante de protection s'est mis en une attention étouffante problème des terreaux là ça quant à sa mère c'est ni plus ni moins qu'une vieille snob bcbg caricature de neuilléenne oula personne venant de neuillé je précise fin de race régnant sans partage sur son petit monde domestique pardon employé de maison voisin en bonne précédente de l'association des habitants de l'île de la jatte enfants et même mari ravis d'avoir trouvé une épouse au moins aussi despotique que lui voilà non mais par contre faut arrêter avec les frères à rallongeant marlène tu te perds dans tes propres frères ça suffit genre elle elle met des elle met des parenthèses toutes les deux secondes genre bon bref c'est vraiment c'est pas grave c'est pas grave franchement si je devais dire tout ce qui va pas dans tout ce que je suis en train de lire je m'arrêterai toutes les deux secondes voilà donc reprenons très fière d'être descendance des capétiens et de la branche des bourbons parme mettant de l'aristocratie dans chacun de ses gestes elle arrive droit perché sur ses skis semblant voler au dessus de la neige sur laquelle elle ne laisse aucune trace carrément genre la mec elle plane tu vois genre sa tenue improbable paraît clamé je ne mets je ne me mêle pas à la plèbe même si la plèbe dans la station d'arc 1950 en pleine saison il faut la chercher c'est ce qui semble eux aussi dater du capé les saints sauveurs aiment montrer qu'ils pratiquent un sport avant qu'ils ne deviennent bobo comble de l'insulte quoi non mais par contre mais je suis désolé mais c'est chaud en fait genre là en fait actuellement il ya une parenthèse ce que je viens de lire là les saints sauveurs aiment montrer qu'ils pratiquaient un sport et qu'ils deviennent bobo comble de l'insulte il ya un point dans la parenthèse elle recommence une autre phrase puis elle oublie de fermer la parenthèse et je déconne vraiment pas genre vraiment c'est ça le truc genre genre j'en reviens pas vraiment j'en reviens pas je sais pas genre je sais pas si elle s'est chiée sur sa parenthèse ou genre syntaxe erreur du coup par exemple ils n'utilisent pas de vtt et encore moins de velib ils ont chacun une bicyclette avec une selle en cuir excusez moi du peu quoi elle porte un pull jaune moutarde donc là c'est la fin de la parenthèse mais pas la bonne donc enfin je suppose voilà bref elle porte un pull jaune moutarde et un pantalon de ski bleu marine le tout surmonté d'un petit foulard un motif calèche qui accentue sa ressemblance avec camilla parker balls excusez moi la relecture c'est pour les pauvres franchement il ya moyen ma mère éditorialiste à elle dit qu'elle est tellement mal habillé qu'il faudrait lui interdire l'accès au magasin moi je trouve qu'elle serait parfaite dans un reportage du type zone interdite je suis catholique intégriste et j'assume pour ça c'est un peu marrant par contre aïe je crois qu'elle glisse dans ma direction si elle me voit elle va encore me faire une leçon de morale le prix de mes lunettes de soleil des dolce gabana avec strass qu'elle trouve ostentatoire et sa dernière marotte au passage je n'ai jamais compris pourquoi les cathos de droite et les alter mondialiste de gauche ne s'entendaient pas mieux que ça ils détestent la société de consommation et sont aussi rabat-joie les uns que les autres vite je m'éclipse et en trois coups de ski j'arrive à l'entrée d'un genre de paillettes divers je déchausse mes skis et je m'affale sur une chaise longue en tec elle vient de dire que les qu'on a des ressemblances en tant que alter mondialiste de gauche est un bon voilà avec les cathos de droite j'en mange j'en mange avec ses un peu à votre place frère qu'ils étudient bien de marlène c'est le début de sa compromission avec les les extraits ne se rejouent ça me va et ça me va et ça me va et ça me va et malgré le froid des rayons de soleil perse je me laisse bercer par le brouhaha ambiant et je ferme les yeux détendu enfin seul je profite de ce mini moment de bonheur probablement le seul du séjour puisque le spam est interdit et qu'à mori trop occupé à tenter de plaire à son père repoussera ce soir encore mes tentatives de rapprochement charnelle ouh pauvre bichette à mori veut pas de ken non genre il veut pas de ken parce qu'il est trop occupé à penser à son père attention moi je c'est ce qu'elle vient de dire moi je j'apprends j'apprends rien en cherchant dans les tréfonds de ma mémoire j'essaie de me souvenir de la dernière fois où j'ai joui avec un mori ah ça y est on va parler des vraies doses je crois bien que whitney houston était encore vivante et que dsk était considéré comme un espoir de la politique française bref ça date mon téléphone sonne et me rappelle à la réalité et au sein sauveur hss ma belle-mère si elle m'appelle c'est qu'elle ne m'a pas vu il est encore temps de lui échapper je refuse l'appel et glisse le téléphone dans ma poche de combinaison après l'avoir réglé sur silencieux encore une fois transition sac à main genre encore une fois je n'invente rien attendez au pire est ce que je peux vous montrer c'est vrai my bad jeu 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 je suis je me suis très très mal préparé attendez hop il mais attendez deux secondes j'arrive tant pis tant pis tant pis vous aurez pas vous aurez pas la transition la transition sac à main c'est pas dramatique on peut dire qu'on avait une porte parole du gouvernement mal baisé ah bah elle vient de le reconnaître littéralement elle vient de le reconnaître et merci à toi pure pause pour 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 le raid installez vous merci beaucoup n'hésitez pas à faire des dons pour le piquer pour pour soutenir dans dans ma dans ma grande tristesse de de lire de lire dur marlène schiappa en live je vraiment c'est encore pire que ce que je pensais bon ensuite nouveau chapitre enfin nouveau nouvelle transition de chapitre mes épaules me tirent le bout de mes seins devient douloureux et mes mollets commence à se courbaturer ok je vais savoir pourquoi la balle aux boules mais chacun son truc si on était à paris j'appellerais immédiatement ma masseuse pour prendre un rendez-vous en urgence dire qu'à trois minutes de ski se trouve le spa le plus luxueux de tous les arcs et même de toutes les alpes et que je ne peux pas en profiter mais qu'est-ce tu t'en bats les couilles mais vas-y à ton putain de spa arrête de nous faire chier j'ai envie de crever elle me saoule avec son spa là ouais pardon 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 désolé je m'énerve je m'énerve mais au fait pourquoi déjà Saint Sauveur est très sympa de m'inviter dans l'immense chalet slash triplex alors petite précision encore une fois il faut savoir que le slash est littéralement écrit en toutes lettres c'est à dire que ce n'est pas juste la barre c'est écrit littéralement écrit slash en toutes lettres je je vraiment je voilà je trouve ça incroyable vraiment je je trouve ça incroyable mais voilà littéralement comme ça slash voilà en plein milieu du truc genre chalet slash triplex bref donc dans l'immense chalet slash triplex qu'il loue pour sa famille chaque année mais après tout ce n'est pas mon père mon père à moi se ficherait bien que j'aille au spa il m'encouragerait même bien qu'il n'aime pas s'en vanter il n'est pas le petit-fils d'Elena Rubinstein herself pour rien fermement décidé à essayer ce spa bah oui mais voilà mais vas-y attends putain de spa arrête de nous casser les les noix là bref fermement décidé à essayer ce spa je me suis laissé guider par mes skis moi qui ai un sens de l'orientation désastreux je me suis retrouvé sans savoir comment sous le panneau design aux trois lettres magiques en paillettes crème sur fond chocolat spa à l'entrée choc thermique les 10 bons degrés supplémentaires m'ont vite fait quitter mon blouson de ski deux hôtesses ultra bronzés m'accueille une blonde et une brune avec cet air sain qu'arbore les filles de la montagne pas comme nous les parisiennes qui avons toute la peau grise comme ma mère le dit toujours on reconnaît une parisienne à deux choses son portée de sac à main au creux du coude et son masque de pollution son portée de sac à main au creux du coude dans mes meufs mais déjà quand j'étais au collège toutes les meufs elle le portait comme ça pour faire style qu'elles étaient des grosses bourgeoises là t'as vu ça où en fait ah non mais genre par phrase genre par ligne mec par ligne vraiment je reviens pas en plus tu vois c'est un peu triste parce que tu sens qu'elle essaye d'avoir l'air relatable dans ce qu'elle raconte et tout en mode et regardez je suis comme vous le sens que tout ce à quoi elle relate c'est que des trucs ultra random genre vraiment je suis désolée mais personne à ta vie en fait meuf arrête de arrête de fantasmer tu sais bref j'ai l'impression d'être Peter Pan au pays imaginaire Alice au pays des merveilles Michael Jackson la Neverland Jean Sarkozy dans un bureau de vote Amy Winehouse devant un open bar ce spa est magique waouh non mais attendez mais cette phrase faut l'encadrer en fait vraiment faut l'encadrer franchement je sais pas trop je sais que son dernier exemplaire c'était genre enfin son dernier bouquin c'est genre vendu à une centaine d'exemplaires enfin vraiment c'était un bite de ouf mais mais genre vraiment moi cette phrase je m'en remets pas hein j'ai l'impression d'être Peter Pan au pays imaginaire Alice au pays des merveilles Michael Jackson à Neverland Jean Sarkozy dans un bureau de vote Amy Winehouse devant un open bar ce spa est magique ça franchement ça me tue vraiment cette phrase me tue hein pfff odorat ou oui vu tous mes sens sont stimulés la petite musique d'abord rien à voir avec les sons de hipsters d'ascenseur qu'on entend dans les spas parisiens la suite numéro 1 en sol majeur de bac résonne clairement et emplit chaque recoin de la pièce immense qui sert de hall cet endroit à tout pour me plaire gros fauteuil club en velours noir bar à thé plus fontaine que barre avec ses 13 sortes de cosméties jouxtant une pyramide de macarons à la mûre peignoir énorme et molletonné suspendu sur des cintres odeur de chocolat fondu qui émane des cabines lumière rouge tamisée et aussi un homme de presque 2 mètres qui me sourit en me tendant une carte des soins sur les cartes plastifiées au diable l'écologie quand on dispose d'un jacuzzi et d'une piscine olympique chauffée en plein air on n'est plus à chipoter sur le pour du papier les noms évocateurs se suivent Olivier Dusson de Montmagny Elvis il manque des hommes d'affaires hein Marlène t'inquiète ça va venir l'homme de 2 mètres lit pour moi penché au dessus de mon épaule ce qui me permet d'observer de plus près sa chevelure claire et soyeuse et de sentir son parfum que j'aurais juré féminin avec un léger accent suisse où traînent les voyelles finales il énonce mille et une nuits doux rêve d'orient est un massage de tout le corps à base d'huile d'argan dans Reine des Neiges et sa calèche de chocolat chaud on vous enduit tout le corps et le visage de chocolat fondu puis on vous masse sur un matelas vibrant pour profiter pleinement de ses propriétés nutritives j'ose même pas imaginer qu'après ça doit être chiant de nettoyer le chocolat après sur le matelas mais bon bref whatever clairement ce livre ne pense pas aux pauvres on propose aussi ce massage en formule quatre mains deux masseuses s'occupent de vous ce massage se fait dans la cabine privée celle qui donne sur le mont blanc je l'arrête nette comme prise par le temps et si Ombeline me poursuivait jusqu'au spa putain le nom de sa belle-mère c'est Ombeline sérieusement c'est pas un prénom ça en fait bon bref il y a trop de dinguer vraiment il y a trop de dinguer j'arrive plus j'arrive plus alors non 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 papy c'est Ombeline mais avec un H il y a un H je tiens à le préciser quand même c'est important et si Ombeline me poursuivait jusqu'au spa je ne peux pas me permettre de disparaître plus d'une heure c'est ce massage qu'il me faut en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire mes skis ont disparu et je suis en sous-vêtements sous un épais peignoir allongé sur le ventre la tête posée sur un coussin de soie les yeux fermés pénétrés de toutes parts oh putain oh la la mais quoi mais hein putain non mais vraiment là ça devient truc vraiment faites des dons je suis désolée mais alors là là je souffre je pense je sais pas si ça se voit mais vraiment je souffre faites des dons please sauvez moi bon pénétrer de toutes parts les effluves cacaotées envahissent mes narines la chaleur du spa s'insère dans tous les pores de ma peau et chaque note jouée par Glenn Gould résonne dans ma tête et se propage dans tout mon corps qui se détend se détend une voix lintaine me parvient mademoiselle votre massage quand je rouvre les yeux la vue panoramique me permet de constater qu'il fait déjà nuit que s'est-il passé me suis-je endormi sur mon corps aucune trace de chocolat fondu les masseuses n'auront peut-être pas osé me réveiller elles m'auront oublié je me redresse et réajuste le peignoir les pieds nus les jambes encore engourdis je me glisse jusqu'au hall d'accueil plongée dans le noir un rire attire mon attention dans ce qui me semble être une cabine de massage tout au fond du couloir j'entre-ouvre la porte à travers la pénombre j'en connais très clairement l'homme de tout à l'heure je m'apprête à lui signaler ma présence que je rends moi qu'il est torse nu et qu'il n'est pas seul une des filles de l'accueil est avec lui po 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 comme stupéfiée ne sachant si je dois oser entrer ou rester en retrait je m'immobilise devant la porte interdite un peu ridicule avec mon peignoir moelleux l'homme debout dit quelque chose à voix basse assez fort pour que je reconnaisse son accent suisse mais trop doucement pour que je comprenne ce qu'il dit la fille assise sur la coudoir d'un des fauteuils club en velours noir rejette sa tête en arrière et rit d'un rire sonore dévoilant deux rangées de dents si blanches qu'elle semble briller ses cheveux noirs longs et lisses bougent en arrière au rythme de ses éclats de rire et chatouille sa chute de rein se perdant à l'entrée de ses fesses elle est toute petite en comparaison quand il ouvre la bouche j'ai l'impression qu'il va la dévorer mais non il tourne légèrement la tête se penche sur elle attrape son visage il recouvre entièrement de ses deux mains et se met à l'embrasser goulûment le baiser dur dur la vie se lève et se colle aux suisses pardon je viens d'imaginer des trucs bref je distingue très nettement un filet de bave scintillante qui coule entre leurs deux bouches par contre ça c'est pas sexy tellement en fait genre ils se bave dessus trop sexy si je veux signaler ma présence c'est maintenant ou jamais un souffle de chaleur m'envahit il est temps de partir me sermonne la bienséance alors que je ne sais quelle pulsion partant de mon bas ventre m'ordonne de rester et me clou sur place mais oui c'est vraiment c'est vraiment genre comment est-ce que des ados se 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 enfin imaginerait du des scènes hautes quoi c'est chaud tu vois tandis que je tergiverse intérieurement le suisse soulève la fille et l'installe en équilibre sur la table de massage debout devant elle il l'enserre de ses bras et appuie son bassin contre elle il me tourne le dos je ne vois que ses fesses à lui hyper musclés et minuscules par rapport à ses épaules gigantesques mais à ses mouvements je peux deviner son sexe gonflé et tendu miment une pénétration se frottant séparé du sexe féminin par deux épaisseurs de tissu bon ça va c'est assez caliente pour vous hein bon slash comme si la fille partageait ma réflexion elle décale légèrement son bassin d'un coup sec pendant que lui fait glisser son pantalon et sa culotte qui pendouille maintenant au bout de son minuscule pied droit suspendu dans le vide l'homme immense s'agenouille devant elle sa tête lui arrive alors à la taille leurs mouvements sont tellement coordonnés qu'ils semblent chorégraphiés avec ses deux grandes mains il écarte fermement les jambes de la fille et enfouit directement sa bouche dans la toison de poils noirs et frisés d'abord impassible le visage de la fille à peine éclairé par une lointaine lueur de croissant de lune se crisse peu à peu elle grimace puis attrape les cheveux de l'homme et l'en serre entre ses cuisses elle se met à gémir puis à crier ah oui oui encore encore la tête de l'homme bouge de haut en bas de droite à gauche dans tous les sens ne semblant nullement gênée par l'abondante pilosité de la fille qui se voit d'où je suis c'est dire ah putain mais j'ai envie de crever genre la meuf écrit une scène de sexe un peu érotique mais quand même elle en vient à faire des réflexions sur le fait que la meuf est pas épilée quoi j'ai envie de crever mais genre mais j'ai envie de crever vraiment j'ai envie de crever c'est terrible j'aurais pas comme ça le biais ah non mais bah allez non moi je moi je je suis choqué je suis choqué voilà l'homme se relève le visage brillant et l'embrasse à pleine bouche de nouveau de la salive dégouline mais c'est quoi cette obsession sur la salive qui dégouline en fait arrêtez c'est pas sexy genre vraiment on dirait on dirait qu'elle veut enfin franchement elle veut vraiment faire des trucs graves genre oh ouais c'est sexy et tout genre ça l'est pas en fait c'est cringe un peu tu vois genre genre les réflexions sur la pilosité de la fille et maintenant la baffe enfin je sais pas euh ok tu vois comme des bêtes rien que ça ils se lèchent mutuellement ok no king chez vous ah non mais clairement on est là c'est du king clairement c'est du king moi je pense Marlène elle a bien être léché tout ça tout ça hein clairement et l'embrasse donc l'homme se relève le visage brillant et l'embrasse à pleine bouche de nouveau de la salive dégouline comme des bêtes ils se lèchent mutuellement elle fait courir sa langue sur le torse de l'homme et lui passe la sienne dans le cou de la fille et lui passe la sienne dans le cou de la fille euh là aussi la phrase n'est pas française mais bon ok bref sur ses bras duftés d'accord là aussi c'est pas dramatiquement c'est pas très juste mais ok sous ses aisselles poilues putain non mais vraiment genre vraiment euh ok donc les poils et la salive c'est les kings de Marlène très bien sur ses tout petits seins où il s'attarde la fille saute de la table de massage puis à son tour sa genouille devant l'homme elle arrive à peine à ses cuisses non mais ça va c'est pas bon bref elle arrive à peine à ses cuisses bref alors l'homme plie légèrement les genoux pour guider son sexe durci tendu fièrement dressé jusqu'à l'entrée de sa bouche elle sort une langue pointue et commence à lécher précocieusement le bout du gland tout doucement avec mille attention en faisant des petits ronds tout autour le suisse tient la base de son sexe d'une main et la nuque de la fille de l'autre est soudain sans prévenir alors qu'elle titille encore son blanc il l'enfonce tout entier dans sa bouche oh putain ouais bon bref au lieu de protester elle gémit genre littéralement c'est un H et 3 M moi je voilà vraie question c'est renseigné sur les tours et critiqués de Bantwitch en vrai je pense qu'il est ok mais voilà en gardant les yeux grand ouvert il se regarde toujours et alors que la tête de la fille bouge de plus en plus vite l'homme accompagne les mouvements de sa main droite astiquant son membre en même temps qu'elle le suce la pénombre et le silence accentuent l'excitation la leur et la mienne on n'entend plus que des bruits de corps des plops du sexe entrant dans la bouche des slurps de la saline qu'elle aspire et ravale régulièrement les les spites des bourses du suisse qui viennent cogner contre le menton de la fille c'est en vrai en vrai genre ça se veut sexy mais c'est décrit avec genre je sais pas un mélange entre entre un une visite médicale et écrit par un enfant un peu tu vois enfin bref preuve qu'elle en sert le gros sexe tout entier mes tétons sont plus durs encore que tout à l'heure sous la neige et sous mon peignoir je sens ma culotte fluidifiée j'imagine que l'homme me surprend m'appelle m'invite à les rejoindre et enfonce son sexe au plus profond de ma bouche ah bah oui c'est rien que ça malgré moi je mime ce que j'aimerais faire si j'osais participer je lèche ma lèvre supérieure enduite de salive pour éprouver la sensation que j'aurais s'il partageait ses baisers mouillés non mais vraiment elle a une obsession pour la salive c'est chaud hein calmez vous calme toi Marlene c'est bon j'imagine la douceur de la peau de ses couilles rire ou 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 en vrai moi ça franchement ça me dit qu'elle a jamais vu de couille de sa vie parce que vraiment la douceur non en fait genre non Je veux dire que tu peux dire plein de choses sur des couilles Mais pas la douceur Non vraiment pas Bon bref Genre Oh la la Vraiment je Je relirai pas cette phrase C'est bon elle m'a tué Et l'odeur des poils de la fille Le goût de leur salive mêlée Et le piquant de sa barbe mal rasée Non mais ouais Kink Kink Salive et poils I guess La fermeté de ses très grandes mains A lui et l'agilité de ses petits doigts A elle Je m'imagine à sa place salivant sur un sac durci Pénétrant ma bouche avec force Et à sa place à lui goûtant A pleine langue les grandes lèvres Poilues de la fille Non au moins Au moins moi je me dis Voilà il y a au moins un peu Bon c'est plutôt du queerbaiting autre chose Mais voilà C'est pas aussi hétéro que ce que je m'étais attendu I guess Ma main droite L'homme se retourne et me voit Mon peignoir est à demi ouvert Mon fantasme en prenant forme Perd tout son intérêt D'autant plus qu'à en juger par son regard La jeune fille n'a pas du tout l'air disposée à m'inviter Nous nous regardons tous les trois Interdits Parce que je réalise l'incongruité de la situation Je me liquéfie de honte Et je lance Je n'ai pas eu mon massage en fait Puis je repars en courant en direction du hall Perdant à moitié mon peignoir Ah putain Chait un peu Marlène Chait hein Là j'enlève en catastrophe le peignoir Et le jette au sol J'enfile mon pull et ma combi Je cherche mes skis Je ne les trouve pas Pas plus que mes chaussures Si bien que je m'enfuis pieds nus Mais quoi ? Mes meufs Le chalet n'est qu'à quelques minutes Au coeur de la station Mais la neige est glacée Mes pieds anesthésiés par le froid S'enfoncent dans la poudreuse Mais je préfère geler Que retourner dans la cabine Me faire humilier Qu'est-ce qui m'a pris Si les saints sauveurs Venaient à l'apprendre Moi la gentille Sarah Surprise en pleine masturbation voyeuriste Tout en marchant Je ne peux m'empêcher De réprimer un sourire Ce couple m'a tout simplement Malgré lui donné un cours De sexe en direct C'est franchement C'est pour toi Que je suis ici Carla Ah non mais je sais Merci hein Franchement j'ai apprécié le soutien Vraiment Là c'est compliqué Je vous avoue Par contre Il est déjà 16h50 On n'aura jamais le temps De tout lire En gros il faut que j'accélère Alors Pourquoi ça ne se passe pas comme ça Entre Amaury et moi On ne se regarde pas Quand on fait l'amour On ne rigole pas Jamais au grand jamais Je ne me présenterai devant lui Sans m'être épilée Et c'était quand précisément La dernière fois que j'ai joui Comme ça avec Amaury La réponse me frappe Possiblement que si j'avais pris une claque En pleine figure C'est simple C'était jamais Deux fois si tu es revenu Si tu es revenu contre ta volonté Bref Toute notre vie amoureuse M'apparaît à l'aune de ce spectacle Nous ne sortons jamais tous les deux Nous sommes toujours avec ses parents Les miens ou nos amis communs Ils préfèrent jouer aux échecs Avec son père Jusque très tard Ou rédiger des business plans Avec des potes Que venir boire un verre Porte d'auteuil avec moi J'ai un master de journalisme Mais je suis attachée de presse Stagiaire pour la fondation De ma belle-mère Je suis sexy Et j'aime le sexe Mais je ne fais l'amour Qu'une fois par mois En missionnaire Et sans un mot Et je suis obligée De me cacher Pour circuler Selon mes propres désirs Je refuse de devenir Une ombline Sans sauveur Je veux rester Sarah Bastide Ou plutôt Je veux devenir Sarah Bastide Je réalise Que je veux devenir moi-même Mais Amaury M'empêche de me trouver Je ne sens même plus La neige sous mes pieds Amaury était mon premier Petit ami Nous sommes ensemble Depuis l'école primaire J'ai passé plus de temps Avec lui Que sans lui Je ne peux pas Le quitter comme ça Et pourtant Je le dois C'est décidé Je vais le quitter Je ne l'aime plus L'ai jamais aimé Tant pis pour ma carrière A la fondation Tant pis pour nos parents Tant pis pour le candidaton Tant pis pour la peine Que je vais lui faire Arrivé devant la porte Du chalet Je prends une grande inspiration Et je me dis que Décidément Mon avenir amoureux Se joue sur une question D'ouverture de porte Les 5 sauveurs Doivent être rentrés Maintenant La main sur la poignée Je cherche mes mots En me répétant Que j'entre ici Petit ami d'Amaury Et que je vais en ressortir Célibataire Encore une fois Transition Sac à main Libre Moi-même Cette idée M'étourdit Et m'enchante J'ouvre la porte Et à tâton Je cherche l'interrupteur J'entends un petit rire Puis des murmures Je trouve enfin L'interrupteur Et surprise Tout le monde est là Mes copines Mes cousines Les frères et sœurs D'Amaury Mes parents Mes voisins Et même Le type qui était à côté de moi Au lycée En allemand élevé Oh putain C'est précis ça Quelques convives remarquent Mes pieds nus Et pleins de neige Mais l'agitation Est déjà à son comble Et personne ne s'y arrête Un majordome S'affaire à passer Les plateaux De petits fours Rolling in the deep D'Adèle Se fait entendre Mon père applaudit Cigar aux lèvres En criant Formidable Formidable Et même Ombeline Esquisse Un petit sourire Pour se faire masser En Suisse C'est ça Mes deux meilleurs amis Ophée et Stella A noter que c'est Ophée Pas Ophélie Pas machin C'est vraiment Ophée Et Stella Pouf En se poussant du coude Ma petite sœur Est en train de poster Des photos de la fête Sur Facebook Et en tournant la tête J'aperçois Amaury Un genou à terre La tête relevée L'écrin d'une bague Suspendue au bout De la main droite Mon cerveau Tourne au ralenti Ma mère S'approche de moi Rayonnante Dans son tailleur Pantalon blanc Yves Saint Laurent Les mains jointes Devant la bouche Ce n'est qu'en entendant Sa bouche Botoxée Murmurer De sa voix grave Bonne fête Surprise de fiançailles Ma chérie Que j'en comprends Ce qui est en train De se passer Je suis piégée Manifestement oui Parce que genre La meuf C'est quand même Endormie devant Pendant son massage Mais bon bref Est-ce qu'elle pense Est-ce qu'elle pense Aller se faire avoir Ailleurs Elle va dire oui Dis oui s'il te plaît Donc nouveau chapitre Laissez-moi juste me resservir De l'eau A la fin Elle meurt ou pas Malheureusement non J'ai survolé le bouquin Avant de le lire en stream Et je peux déjà vous spoiler Non elle meurt pas à la fin Et franchement On en a tous voulu Mais en tout cas Faites des dons Je tiens à rappeler S'il vous plaît J'endure cette horreur Pour vous Alors faites des dons De vos chapitres Un mariage Presque parfait C'est un long lundi De fiançailles J'ai le menton Le menton posé Dans le creux de la main Le coude appuyé Sur la table Les jambes Pendant dans le vide La salle est décorée D'un camaillot de beige De gris Et de grèges Aucune idée De ce que c'est Le grèges Mon ordinateur Est placé De telle façon Que toute personne Pénétrant dans l'open space Jouait d'une vue Plongeante sur mon écran En soi Ce n'est pas gênant Officiellement Attachée de presse Je m'occupe aussi De l'événementiel Et du community management Entre parenthèses Social media managing Dit HSS Qui a probablement Lu ça quelque part De l'information Et aller sur Facebook Twitter Divers forums Checker les lieux hype Sur My Little Paris Ou poster des photos Instagram Cliquer de blog en blog Peut donc se justifier Que mon ordinateur Vive à tombeau ouvert N'est pas gênant Disais-je Sauf que ça contribue A mon sentiment D'infantilisation D'oppression De vie scrutée Au microscope Je me fais l'effet D'un poisson rouge Dans son aquarium La moindre De mes recherches Google Ou de mes commandes Sarenza Se fait sous les yeux De ma belle mère Car je suis salariée De la fondation HSSFM Obline De Saint Sauveur Pour les femmes Du monde Tout en programme Debout derrière moi Clarisse La comptable Achève Sa religieuse Au chocolat Du matin Je ne vois pas La religieuse Mais je vois Ses doigts tachés Et je sens l'odeur De la crème au beurre Chocolat Un brin écœurant A 9h45 Ah bah super Hier t'aimais bien Les odeurs de chocolat Au spa Et maintenant t'aimes plus ça Bah super Tout en feuilletant Dans le dernier Madame Figaro Un article sur la faim Dans le monde Elles soupire Elles au moins Elles n'ont pas De problème de régime Oh putain Oh putain Quel enfer Et là aussi Elle a oublié le point Au calme Franchement La ponctuation Est tragique Il y a plein de trucs Qui manquent Il manque des points Il manque des parenthèses Il y a des phrases A rallonge Avec des virgules Enfin Là où il ne devrait pas Y en avoir Vraiment c'est chaud C'est vraiment chaud A la fondation Nous ne sommes plus Un paradoxe près Nos donateurs Sont persuadés Qu'organiser des dîners De gala A 1000 euros Le couvert Agit efficacement Contre la faim Dans le monde Et allouer Un budget annuel De 17600 Et 100 euros Hors taxes A l'achat de papier A lettre Enluminé Ne choque personne Au rez-de-chaussée J'entends les journalistes Arriver Nous organisons Une conférence de presse Sur le thème Pour ou contre Des quotas de femmes Dans les conseils d'administration Oh la 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 fondation Est évidemment Pour Pas par principe Mais parce que Notre ministre de tutelle Est pour Et que c'est lui Qui délivre les subventions Cet intitulé Faussement interrogatif Devra nous permettre D'orienter Plus ou moins Subtilement Le débat public Hier Brigitte Delmas M'a harcelée Au téléphone Elle voulait Que je lui mette Des goodies De côté J'avais beau Lui expliquer Que nous n'avions pas De goodies Sur le thème Des femmes Pauvres du monde Genre les goodies C'est quoi C'est C'est un pull Émahus Et un sac carrefour Quand ça se passe Oh putain Oui bon Pardon J'avais beau Lui expliquer Que nous n'avions pas De goodies Sur le thème Des femmes Pauvres du monde Elles n'en démordaient pas Et insistaient De sa voix rocailleuse Je pouvais presque sentir La fumée de cigarettes A travers le combiné Allez Sarah Allez Tu mets 3-4 sacs Participants de côté Je compte sur toi Ma poule Brigitte Delmas Fait partie De ces journalistes Qui ne perdent pas Une occasion De taper Sur les blogueuses Vendues A la solde Du grand capital Alors qu'elle même Fait de l'article Sponsorisé Au kilomètre Sans même S'en rendre compte Le réel Va fourguer Cette peau de parfum Une soirée T'en veux Elle Sa phrase préférée Ah oui d'accord Oh putain Ok d'accord Là aussi Point Ponctuation Tout ça Bref Ça dénonce Ça dénonce Ça mort Elle a un compte Amazon Où elle refile Tous les livres Reçus en service De presse Après que sa stagiaire Les a fichés Et la dernière fois Qu'elle a payé Un voyage elle-même Nicolas Sarkozy Était encore presse Brigitte Delmas A tout De presse A tout Quoi D'accord ok En gros La phrase est tellement mal écrite Que je n'ai pas compris Mais en gros Brigitte Delmas A tout Provenant De la presse Je vais le dire Un truc Parce que sinon C'est incompréhensible Des vêtements achetés Au solde de presse Des week-ends passés En voyage de presse A Noël Son sapin était garni De jeux pour enfants De presse Et je me demandais Même si son mec Ne lui faisait pas Des cuillings De presse Le peu de motivation Que j'avais A organiser Cette conférence De presse Donc C'était envolé Avec cet appel Car au fond de moi Je savais bien Qu'en insistant Pour que je lui garde Des goodies Brigitte Delmas Avait touché Un point sensible Pendant la phrase suisse Tu n'as pas trouvé Une phrase Oh si si Oh si si True story Si si Comme si un vrai écrivain Avait écrit cette partie Non après Je pense que Ce qui l'intéresse Un tout petit peu plus C'est l'histoire de cul Peut-être que l'ensemble Est un tout petit peu mieux Écrit du coup Si la journaliste Venait à notre conférence Ce n'était pas Pour le débat Enflammé sur les quotas De femmes Dans les conseils D'administration Qui auraient lieu Ce matin Entre Anne Lauvergeon Entre parenthèses Pour Et Laurence Parizeau Pour aussi C'était pour le buffet De mini-padisserie Le brunch arrosé De mimosa La présence annoncée D'une femme politique Très en vue Pour les prochaines élections L'occasion de sortir Une matinée De sa rédaction Et de croiser Le tout pari De la presse féminine Et bien sûr Pour l'inévitable Kit presse Composé cette fois D'un coffret De macarons La durée D'une coque d'iPad Swarovski Et d'un flacon En édition limitée Du parisienne D'Yves Saint Laurent Au calme Vous ne voyez Ok ok Pardon Il y avait un point Là c'est ma faute Vous ne voyez pas Le rapport avec les quotas De femmes Moi non plus De prime abord Mais les petits cadeaux Sont les meilleurs moyens D'obtenir de la presse Et plus la fondation Obtient d'articles Plus ma belle-mère patronne Me fout la paix Alors vous imaginez Combien je les attends Ces articles Après avoir descendu Les marches Qui séparent mon bureau Du salon privé J'ai salué Toutes les journalistes Présentes Au milieu d'une cascade De talons de 12 Oh des talons de 12 12 cm Je ne sais pas Il y a juste marqué D'une cascade De talons de 12 Alors je ne sais pas Si c'est un truc spécifique Je pense que c'est des centimètres Mais j'en suis pas sûre Donc voilà De lissage brésilien Et de heatbags Parmi les effluves mélangées De leurs après-shampoings Déodorants Parfum Odeur de blush Et de lac De presse J'ai bu un mimosa Par politesse Entre chaque bise Et fait signe A HSS Qu'il était temps De monter sur le podium Et d'introduire Les deux oratrices Du jour Sourire figé Pour Laurence Parizeau Qui craint Que le scandale Autour du financement Du MEDEF Ne quitte les cercles D'initié Pour partir aux oreilles Du grand public Et sourire déstendu Pour Anne Lauvergeon Qui vient De recevoir La nomination Tant attendue Depuis qu'elle a été évincée De la direction générale D'Areva L'an dernier Même intervenante Est un esprit inversé Et ce sera probablement Encore identique L'an prochain Super Sourire dans tous les cas Car peu d'enjeu Quoi ? Littéralement La phrase c'est Sourire Virgule Dans tous les cas Virgule Car peu d'enjeu Marlène tente de communiquer Vraiment Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce qu'elle a voulu dire Littéralement La phrase C'est juste ça Genre Il n'y a pas de phrase Il y a Il y a vraiment Genre Sujet Quel verbe complément Il y a Enfin je veux dire Il n'y a pas Juste Sourire Virgule Dans tous les cas Virgule Car peu d'enjeu Je Voilà De la majuscule au point Voilà ce qu'il y a Je ne sais pas Me demandez pas Je n'ai pas compris Voilà La femme La femme de droite Pardon Et la femme de gauche Sont toutes les deux Femmes Et toutes les deux Riches Elles évoluent ici En terrain Conti Ok Pour Oh non Mais attends Mais je suis désolée Mais il y a des fautes Tout le temps C'est chaud Alors Là aussi Je vous lis Je vous lis En substance Le truc Parce que vraiment Je ne sais pas Ce qu'elle a voulu dire Encore une fois Marlène Tente de communiquer J'ai pas d'info Pour Consensuel Et conformiste Qu'il soit Alors Je veux dire Aussi consensuel Et conformiste Qu'il soit Ça aurait été juste Mais alors Pour consensuel C'est pas une phrase Ce n'est pas Non Ce nom Tu aurais voulu relire Donc Je vais mettre aussi Plutôt Parce que là Le pour Intrigueur Aussi consensuel Et conformiste Qu'il soit Leur débat Devait durer Au moins une bonne heure Ce qui me laissait Tout loisir De pianoter Sur mon Blackberry A la recherche D'une application Fun A télécharger Genre Non mais littéralement Littéralement C'est pas le bon mot Enfin je sais pas Genre Ce n'est pas français Vraiment Ça me dépasse Bref Ma copine Geek Oh là là Ma copine Geek Stella M'avait parlé D'une appli Recensant Toutes les soirées Mondaines En temps réel Sur un Genre de GPS Si bien que Où qu'on se trouve On peut toujours S'incruster A la soirée La plus proche Mimosa dans la main droite Blackberry Dans la main gauche Confortablement installée Dans un canapé Un peu en retrait Des chaises De l'assemblée Je m'apprête A froncer les sourcils Pour simuler Une intense réflexion Tout en lançant Mon navigateur Pas de bol HSS A terminé son speech Et me rejoint Alors Sarah Vous cherchez une robe De mariée Sur internet Martine Tente de communiquer C'est pas Martine C'est Marlène Ah non mais Les sommets De la littérature française Là vraiment Je ne sais plus Ombling de Saint Sauveur Dit L'internet Entraînant la syllabe 1 Ma gorge se serre L'internet Puis je Puis je lui réponds Encore une fois Je vais lire Je vais lire littéralement Ce qu'il y a Parce que là c'est chaud Puis je Lui répondre Donc soit Elle a voulu dire Est-ce que je peux lui répondre Ça Et à ce moment là D'accord Euh Ou alors Puis je lui réponds Mais là il y a un truc Qui marche pas Je ne sais pas Prément genre Là j'en viens à un tel point Où vraiment J'ai du mal A comprendre Ce qu'elle essaye de dire Je Pourtant c'est bête A pleurer Mais voilà Donc Puis je lui répondre Non chère Ombling Ce mariage Me fout les boules graves Je préfère ne même pas Y penser Jusque là J'avais très bien réussi A l'occulter Je chercherai une robe de mariée Le jour où votre fils Me baisera Convenablement Donc effectivement Elle voulait dire Est-ce que je peux lui répondre Mais Elle pose la question A qui Enfin Là il y a une erreur Dans la diégèse De ouf En fait Tu peux pas poser Une question A quelqu'un Alors que T'es dans une narration Bon bref Je vais pas J'ai rien comprendre C'est bon C'est pas grave Il y a trop de choses A dire Vraiment Ça commence à m'énerver Il y a tellement de fautes De français Des fautes de narration Bon bref Enfin bon Voilà Le T9 Qui a servi Qu'à ce roman Depuis son blague N'est pas top C'est tout Putain En vrai C'est vraiment C'est vraiment Le truc Le plus réaliste Ever Je pense Qu'on tient Un truc Là Voilà Je chuchote Avec le sourire hypocrite De Jean-François Copé Jurant qu'il est solidaire De François Fillon Je suis tombine S'il vous plaît Je live tweet La conférence de presse Comme HSS ignore tout De l'internet Elle devrait Me laisser faire Mon live tweeting Comme elle dit Car la vérité C'est que Je ne suis pas sûre D'avoir envie De me marier Mais je ne peux pas En parler Après Mais je ne peux pas En parler Après la sublime Fête de fiancée Et surprise Organisée par Amaury Aux arcs S'aurait été vraiment Déplacée De refuser Sa demande De mariage Je me suis retrouvée Là face à cette Bague énorme Une création Victoire de Castellan Quand je l'ai vue J'ai eu envie De me marier Avec le bijou Aucune idée De qui est Victoire De Castellan Mais encore une fois On n'est plus à sa près Un niveau Name drop Qui marche pas Parce qu'on sait pas Qui c'est J'ai eu un moment D'hésitation Bien sûr Mais voir mon père Ma mère Mes frères Mes soeurs Non je déconne C'est pas dans le texte Mais voir mon père Ma mère Mes amis Tout ce monde réuni Savoir qu'Amaury Avait organisé Tout ça pour moi M'a quand même Fait chaud au coeur J'ai entrevu Notre avenir Un avenir facile Fait de fêtes De champagne De voyage Un avenir Où je n'aurais qu'à Me laisser porter Pour toute réponse J'avais imploré Amaury De se relever Il m'avait passé La bague au doigt Avait montré Ma main aux invités Et tout le monde Avait applaudi En criant Félicitations Félicitations Impossible de leur Faire remarquer Que je n'ai pas dit oui Mais impossible aussi De dire officiellement nous Tandis que Laurence Parizeau Et Anne Lauvergeon S'échangent D'hypocrite politesse Sur l'estrade La porte s'ouvre Sur Brigitte Delmas Tantantant En retard Comme prévu Elle passe le corps Mais garde la tête A l'extérieur Pour tirer Une dernière taf De sa précieuse cigarette Il est 10h30 Mais elle semble Sortir de boîte Ses racines grises Et grasses Sont collées A son crâne Elle porte un chemisier Froissé Et traîne Pas moins De trois sacs à main Improbables De toute taille Derrière elle Je n'ai jamais compris Comment cette femme Pouvait écrire Des articles beauté Pour le magazine Psychologie Magazine Alors qu'elle est aussi belle Que Madame Mime Et aussi psychologue Que Sébastien Patoche Franchement je ne sais pas Qui est cette Brigitte Delmas Mais manifestement Elle ne l'aime pas Derrière elle Se glisse Une silhouette Élancée Cheveux roux Impeccablement lissés Surmontés De lunettes Marc Jacobs Front très légèrement Botoxé Yeux verts Entourés de franges De cils recourbés Ma mère Elle glisse Parmi les chaises Évanescentes Distribuant au passage Des bises Serrant des mains Et répondant A quelques signes de tête Et nous rejoint HSS et moi Et nous rejoint HSS et moi Pardon Je ne savais pas Qu'elle devait venir Elle devine ma surprise Et murmure Je remplace Valérie Brigitte Delmas Qui s'imagine sans doute Faire partie de la famille Arrive et se laisse tomber Sur le canapé Ma mère lève les yeux au ciel Tiens Bonjour Brigitte Bonjour Eliane Ça va ? Elles restent toutes les deux Assises Se contorsionnent Et se font la bise En parlant en même temps Bien bien Ça va Oui merci Et toi ça va ? Dans la presse féminine Plus on demande comment ça va Plus ça signifie qu'on déteste son interlocuteur Brigitte Delmas Et ma mère En sont à 7 Et toi ça va ? Brigitte Delmas Qui a embauché ma mère Dans les années 80 Aurait voulu qu'elle reste Son assistante toute sa vie Et ma mère est convaincue Que c'est Brigitte Delmas Qui a orchestré la campagne De diffamation Dont elle a été victime En 96 Au moment du magazine D.S. D.S. Ça va frère ? Ça va ? T'es sûr que ça va ? Envie de clamser Mais ça va On fait aller I guess Par contre on est dans D.S. Je sais pas C'est un magazine Est-ce que c'est un magazine Sur la D.S. La voiture Ou une magazine Sur la D.S. La console Non sérieusement D.S. Je vois pas du coup Lancement du magazine D.S. En 96 Genre je sais pas Le cas D.S. Le D.S. Ah ah Putain Ok Une longue histoire Si Brigitte Delmas Est incontestablement Moins influente Que ma mère Elle a tout de même Un certain pouvoir De nuisance Elle joue Les Valéry Trier-Veller Sur Twitter Avec ses quelques followers En mal de gourou Et dispose D'une pelletée De stagiaires De psychologie magazine Collée à ses basques Brigitte Delmas Envoie régulièrement Des taubes Chez Belle Trois étages plus haut Taubes qui lui balance Le chemin de fer Et le thème De l'édito De ma mère Pour que Psychologie magazine Puisse en prendre Le contre-pied Ok super Faut-il porter La blouse à fleurs La chaussure pointue Bicolore Est-elle la nouvelle ballerine La journée de la femme Est-elle féministe Peut-on dire Que le jean Est le nouveau tailleur Ma mère Est la boussole sud De Brigitte Delmas Qui semble N'avoir qu'une seule Et unique prise De position dans la vie S'opposer à elle Et pourtant Cette femme Semble m'apprécier Elle m'écrit Souvent des articles Bienveillants Vers la fondation Elle Ok d'accord Ouf ça m'arrive D'accord Elle veut t'utiliser Contre moi Peste ma mère A chaque fois que Brigitte Delmas S'écrit un papier Logé sur son travail Ma mère pose sa main Sur la mienne Histoire de signifier A Brigitte Delmas Qu'elle n'est pas En terre inconquise Que je suis sa fille Et me glisse Félicitations ma chérie Pour ce bel événement Je voulais te voir Pour autre chose Elisa va partir Valérie veut te proposer Son poste Ça t'intéresse Maman je t'ai déjà dit T'arrêter de me pistonner C'est super gentil Mais si je dois trouver Un nouveau job Ça doit être par mes propres moyens Je ne vais pas quitter Le giron de ma belle mère Pour celui de ma propre mère Elle m'a fait les gros yeux Comme les mafieux Ma mère n'aime pas Être rabrouée Devant un étranger Comme les mafieux Non mais j'ai bébé On parle On parle magazine de mode Mais t'as raison Comme les mafieux Tu vois Salut Capten Tu viens sourire avec nous Incroyable Là en vrai Il y a eu une scène de cul Tout à l'heure Qui était très mal écrite Et très bizarrement Avec des kings Un peu chelous Mais whatever Là on s'emmerde Là vraiment On s'emmerde C'est la conférence de presse C'est chiant Vraiment On s'emmerde Surtout quand l'étranger En question s'appelle Brigitte Delmas Fin du débat La salle applaudit poliment Les journalistes Ruent sur la pile de macarons Et se justifient En souriant Presque pas gêné J'en emmène un Pour mes collègues J'en prends un Pour la route Exactement Vulcan droit C'est là Ah ouais Il y a un masque De scénario au pot Il faut que je vous dise Que ma mère Ne travaille pas seulement Dans la presse féminine Et ma mère fait La presse féminine Ou plutôt Ma mère est La presse féminine Partie du Vogue français Où elle assistait Brigitte Delmas Elle devint rédactrice A 23 ans Lors d'un stage Au Vogue New York Elle est rentrée en France Deux ans plus tard Pour un poste Directrice artistique Alors qu'elle était Plus jeune que sa patronne Son assistante Ses stagiaires Et même ses mannequins N'importe quoi Rédactrice en chef Adjointe Puis rédactrice en chef De trois magazines Féminins en 10 ans Elle a oeuvré dans l'ombre Chez Lagardère Comme consultante Où elle a participé Au lancement De toutes les nouvelles formules Tous les sites web Et tous les nouveaux titres Avant de décliner le poste De directrice De la rédaction De Elle Pour en devenir Éditorialiste Il y a 12 ans Quoi que ça va y dire Les mannequins de 15 ans Oui oui Non mais bien sûr Plus jeune que les mannequins Maintenant Maintenant Pour À elle Ils font du recrutement En primaire Au calme Vous vous dites Que dans ce contexte Je suis vraiment nulle De ne pas trouver de poste Détrompez-vous Je m'interdis de postuler Quelque part Où l'on puisse voir La main de ma belle-mère La main de ma mère Pardon Je refuse d'être la fille À maman Au travail Résultat Je travaille pour ma belle-mère Belle ironie À l'école de journalisme De Sciences Po À chaque fois que je signais Un article Je recevais un SMS Un mail Un message privé Faisant l'état De ma mère Bon sang Bon sang ne saurait mentir Me disait-on gentiment Les moins sympathiques Les haters Comme on dit sur le web Commentaient C'est la fille de la modeuse On sait comment elle est arrivée là Va parler chiffon Comme ta mère Je vous relaie ici Les versions les plus éducorées Et le fait que nous N'ayons pas le même nom de famille N'aider en rien Pauvre bichette Et encore J'avais eu la bonne idée De virer la deuxième partie De mon nom Rubinstein Pour ne garder que la première Le Bastide Hérité de mon grand-père François Gis Le grand public Ne faisait donc pas Le lien avec mon père S'ils avaient su Que c'était lui Qui avait vendu le groupe Elena Rubinstein À L'Oréal En 88 Qu'il avait son siège Au CA Entre Marc Dalrette De la Rachidière Et Françoise Pétancourt Bayer Et qu'il était aujourd'hui Vice-président Vice-président De publicisme Oh la la Non mais il y a trop de Il y a trop de drop names En plus ça me fait trop marrer Parce que C'est censé être C'est censé être des drop names De gens connus En mode On doit être tous Est là en mode Oh la la Stylé et tout Alors que La moitié Je sais même pas qui c'est Genre vraiment Je sais pas qui sont ces gens Je pipi Que n'aurais-je entendu Non vraiment Cet héritage médiatique Au carrefour du luxe Des affaires et des médias Ne me servait pas Ah bah oui Ah bah clairement Non mais Franchement le piston Qu'est-ce que ça m'a pas servi Vraiment Genre Tu sais genre Elle est contre Ce roleplay Entrepreneur En mode Je me suis fait tout seule Non non Moi 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 c'est un poids Que je dois porter Putain A deux doigts De nous parler De son école de la rue Attention Moi je Elle va nous faire Une lée assez doux Non bah Attends Ma mère Pleine de bonne volonté Ne cessait de chercher A me pistonner Ce qui me nuisait Encore plus Chacun s'imaginant Que c'était une demande De ma part Des gens que je ne connaissais pas Et chez qui je n'avais jamais postulé Me téléphonait Sans doute pour faire plaisir A ma mère Et me proposait des emplois Exagérément bien payés On m'a même proposé Une fois de fixer Moi-même Les contours De mes missions Et le niveau De mes revenus Et ben Il y en a une Qui a vraiment traversé L'herbe Pour le coup J'arrive à peine Et on est déjà Partis en Égrossaillé Ah non mais vraiment Tout le bouquin Chaque phrase C'est un immense Égrossaillé Genre Il y a quelqu'un Qui a sonné chez moi Mais tant pis Je suis occupée Plus obsédé Que moi Par les noces Avenir Et ravie de ce prétexte Tout trouvé Ma mère me sort De mes réflexions Et lance Un ton joyeux Allons déjeuner Nous parlerons du mariage HSS Emploie le mot Nonobstant Dans des contextes Aussi incongrues Que Nonobstant Le retour du givre Ou Nonobstant L'orange pressée Vous gardez la boutique Entre parenthèses La boutique Oh là là Cette phrase Ok c'est bon Je l'ai déjà perdue Et un geste Et un geste Aux trois stagiaires Signifiant quelque chose Comme Vous me rangerez Tout ça Nous arrivons au restaurant Ma mère commande un verre Et une salade César Sans sauce Et sans crouton de pain Oui donc de la salade Quoi basiquement J'ai encore eu droit A la transition Sac à main Je tiens de dire D'aussi loin que je m'en souvienne Je n'ai jamais vu Ma mère manger de pain Elle assure être allergique au gluten Mais je suis persuadée Que c'est une astuce minceur Ma chérie Il te faut une nuisette Pour le cocktail La nuisette C'est la nouvelle robe de soirée Quoi ? HSS avale sa badoire rouge De travers Sans doute effrayée A l'idée que son fils S'héritier en photo Dans Point de vue Au bras d'une jeune fille En nuisette Quoique depuis l'union Arnaud Lagardère Jeanne Forêt Encore une fois Je ne sais pas Qui sont ces gens Ah si J'avais vu un docu sur eux Genre ils ont Genre Genre La meuf a A 30 ans de moins que lui Un truc comme ça Je crois Plus rien n'étonne vraiment Personne dans ce domaine Mais avant la nuisette On a plus important à gérer Ton travail Tu ne peux pas travailler Pour ta belle-mère Éternellement ma chérie Tiens regarde Je t'ai imprimé Quelques offres Qui circulent en ce moment Sur le marché caché Je peux te coopter Si tu veux Ma mère sort une douzaine de pages De son Kelly Rose Encore une fois Ça doit être le sac à main Sur chacune d'elles Une offre d'emploi Journaliste Blogueuse Responsable de rubrique Lifestyle En presse généraliste Consultante en relations publiques Pour un groupe média Et même Directrice de publication Sur une feuille blanche Les mails personnels De Nicolas D Mathieu P Philippe V No offence On bling Mais elle ne peut pas Être payée Par la Elle ne Quoi ? Elle ne peut pas Être payée Par la mère De son mari C'est qu'une question De féminisme Commente ma mère En refusant la sauce César D'un geste de la main Tapotant son autre plat De l'autre Pour signaler au serveur Qu'une ligne comme ça A son âge Ça se mérite Pouah JPP En vrai C'est sad Vraiment Je trouve ça sad Au final Tu vois Ma mère a inventé Le fameux régime 3-3-3 Qui veut que vous mangez 3 fois par jour 3 catégories d'aliments Dont le total N'excède pas Les 300 grammes Elle s'apprête A lancer le site 3-3-3.com Et l'appli Iphone Du même nom Et veut apparaître Aussi mince Que possible Woh Alors Pour eux C'est un régime Et pour moi Ça s'appelle DTCA Mais Chacun son truc Quelqu'est Feignant de m'absorber Dans ces offres d'emploi Je laisse ma mère Et HSS Deviser gaiement Sur le mariage à venir Parlant Orchidée et rose Aromédis Pièce montée De mini éclairs Multicolore Fauchon Et salon privé Du crayon Invité incontournable Et persona Non grata Et pourquoi pas Le ritz Avec une robe Chanel Ce genre Un genre d'hommage A mademoiselle Période d'année 1940 Ma mère Oublie parfois Qu'elle a eu des enfants Avec un juif J'entends d'ici Mon père se rebeller Contre cette Coco labo Ah ok Coco Chanel Et tes collabos Je ne savais pas Mais maman Vous le savez Je guess Elle me demande Elle me demande à peine Mon avis Faisant fi De leur légère divergence Trop ravie L'une comme l'autre Que leur cher petit Et éviter le pire Qui puisse arriver A des enfants Du triangle d'or La mésalliance Oublie se réjouit En son fort intérieur Le métissage Entre français Catholique De la bonne société Et grands bourgeois Juifs D'Europe de l'Est De ma famille Apportera une touche De sang neuf Et frais A la lignée Des saints sauveurs La brief Dont les aïeux Sont plus souvent cousins Qu'il ne le faudrait Générant au moins Une malformation Par génération Ouah C'est trop D'ailleurs A bien y regarder Amaury A des doigts Étonnamment Petits Ah mais littéralement Elle reconnait Qu'effectivement C'est tous des consens JPP Non mais par contre Vraiment là On s'emmerde C'est bon Le drop name Ça devient saoulant Raconte nous quelque chose Parce que là Juste Ton boulot nu Et les repas Avec ta belle mère Super tu vois L'aura médiatique De ma mère Est la très grande richesse De mon père Mon enfance passée Dans les rallies Et ma présentation Au bal des débutantes Ah non pardon Au bal des deb Avec un accent Mais je Je me vois pas dire ça Donc je dis débutante Vous m'en voudrez pas On achevait de persuader Cette petite fille de France Que Sarah Elisabeth Marie Elisabeth Marie Bastide Rubinstein Serait une bruit convenable Oh la la Bru Ce nom putain Bon bah vas-y Ça fait pas de don là Vraiment Je suis choquée déçue Je me saigne pour vous Y'a pas de don quoi JPP Quant à ma mère Ex-mannequin Selfmade woman Un peu aidée Par son mariage Avec un richissime Héritier Mon père Ravi de valider Son ascension sociale Par une alliance Avec la noblesse Et à l'idée De bientôt pouvoir dire Voici ma fille Sarah De Saint Sauveur Quand nous insisterons Front Row A la prochaine Fashion Week L'excite Presque autant Que l'annonce Des soldes presse Chez Marnie Encore une fois Aucune idée De ce qu'est Marnie Mais ok Je sors machinalement Mon blackberry De ma poche Et check mes mails Putain mais JPP Mais elle fait pas Un drop name Ou un drop de marque Par phrase Elle meurt Ou comment ça se passe J'ai trois nouveaux messages De Brigitte Delmas Encore elle Dans le premier Elle me demande Si je peux lui faire envoyer Son cinq participants Par coursier Dans le deuxième Elle me demande Si je peux lui envoyer Un communiqué de presse Qu'elle pourrait Re-whiter En clair Changer l'ordre des mots Pour écrire un article Sans trop se fouler Dans le troisième Intitulé Proposition Il y a seulement un lien Et c'est quelques mots Je n'ai pas écouté Mais j'ai entendu Suite à ta conversation Avec ta mère Regarde ce lien Ça peut t'intéresser Et si tu es retenu Tu ne le devras Qu'à toi même Je clique Le lien mène Vers une page En code source C'est une offre d'emploi Un poste de journaliste A France Télévisions Petite particularité Le formulaire à remplir Est un CV anonyme C'est certain Si je ne leur donne pas mon nom Ils ne peuvent pas deviner Qui est ma mère C'est peut-être Ma porte de sortie Un emploi Qui me permettrait De vivre ma vie Ma propre vie Ni fille 2 Ni petite amie 2 Si je travaille Hors du giron familial Ma vie amoureuse Avec Amaury Me semblera peut-être Plus facile Elle prendra Un autre tournant Il faut que je lui en parle Avant de postuler Si je le fais Sans prévenir Je vais au devant D'un incident diplomatique Entre l'île de la Jatte Et la porte d'Auteuil Je tire ma chaise Mesdames Je vais abandonner Je dois aller téléphoner A Amaury Je vais vous abandonner Pardon Je vais aller téléphoner A Amaury Ma mère sourit Oh ma chérie Tu es trop mignonne Tu es vraiment Très amoureuse Oh Regardez Ombline Elle ne peut pas Se passer de lit Plus de quelques heures Allez file Petit coeur Je pue HSS prend sur elle Pour ne pas s'offusquer Règle numéro 1 On n'y quitte pas La table avant la fin Du repas Heureusement Ma future belle mère A d'autres préoccupations Tentez de décourager Ma mère De m'envoyer au cocktail En nuisette De l'envoyer au cocktail En nuisette Je l'entends murmurer Mais non Mais non La nuisette N'est pas la nouvelle robe Enfin la nouvelle robe C'est la robe Eliane Décidément Ombline n'est pas Billing français fashion Oh Genre Genre C'est vraiment Franchement C'est pire Que ce que je pensais Genre Je pensais Que c'est assez C'est la seule Elle est mauvaise Mais un peu Golvry Et tout Mais là Genre C'est mauvais Genre Genre C'est même plus drôle Genre Il y a vraiment Des trucs Tu t'es dit Mais Comment quelqu'un S'est dit Ok vas-y On va imprimer Ce truc Encore une fois Ce truc Ne serait pas C'est marrant Parce que Tu vois Dans tout son truc Elle est là En mode J'ai pas envie D'être une fille De J'ai envie De faire Des choses Pour moi Etc Sauf que Littéralement Ce bouquin Merci papy Pour les dons De 10 euros Ça fait plaisir Merci à toi Littéralement Ce bouquin Ne serait pas Imprimé Si elle était pas Une meuf Qui est née Dans les bons Dans les bons endroits Et qu'il y a des connexions Avec des imprimeurs Et tout C'est ça Exactement Junior Il y a 40 pages De ouin ouin bourgeoise Pour deux lignes de sexe Écrites par une élève De 3ème C'est exactement ça Attends Attends Pour ce qu'un motus Bon bref Nouveau chapitre Un jour sans fin A cette heure-ci Amaury est probablement Très occupée A valider des business plans Pour décider dans quelle PME innovante Son groupe Va placer ses billes Amaury dirige Un fonds d'investissement Spécialisé dans l'analyse Du capital risque Ou quelque chose Dans ce genre En résumé Il prend de l'argent A des personnes Pour l'investir Dans des projets D'autres personnes Si l'entreprise Si l'entreprise De la personne B rapporte La personne A touche De l'argent Moins la commission D'Amaury Si ça ne rapporte pas Amaury va saigner La personne B jusqu'à ce que La personne A ait récupéré Son capital de départ Bref Pas le genre de métier Dont on rêve Quand on est petit garçon Quand nous étions En CM2 Il disait partout Qu'il serait fleuriste Quand il serait grand Je trouvais ça charmant Ah mais j'avoue Là clairement On s'emmerde Je suis bien d'accord Il est rentré De son voyage D'affaires à Londres Arrivé au 16ème étage De l'immeuble Je colle mon oreille A la porte de son bureau Il est au téléphone Je frappe Il conclut Ah ma future femme Vient d'arriver Je dois te laisser N'oublie pas C'est une décision A effet immédiat Et raccroche Il s'approche de moi Dépose un chaste baiser Sur mon front Et m'écarte Pour me regarder Oh chouchou Tu n'es pas assez couverte Tu n'as pas vu Comme il fait froid dehors 6 degrés aujourd'hui Putain il lui parle Comme un papy JPB Tu as raté ta vocation De Miss Météo Je lui réponds Entre les dents Bon je suis venue Te parler de ma carrière Son téléphone sonne Il répond Oui Oui Non L'étude de marché N'est pas complète Certes le budget prévisionnel Correspond Ils ont oublié la TVA Donc il peut bien correspondre Non non A mon niveau ça ne passe pas Alors je vous lis la phrase telle qu'elle Encore une fois il est au téléphone Je ne sais pas Je lui mets signe d'abréger sa conversation Oui ok d'accord Je regarde ça Il raccroche Je suis rentrée ce matin Tu ne peux pas imaginer le nombre de dossiers Que je dois passer en revue Ça avance le mariage Comme il ne s'intéresse pas plus que moi Aux plantes de notre mariage Ou à la couleur des fleurs Je résume Oh tu sais Nos mères s'en occupent Tu veux un café ? Je vais appeler Amélie Non merci Et ce n'est Amélie ! Il crie juste au-dessus de mon oreille Amélie un café Un allongé sans sucre Dans mon bureau Merci La frêle Amélie Sa nouvelle secrétaire s'éclipse Bon on peut parler maintenant Alors ma carrière Ta carrière ? Ecoute chouchou Je pensais qu'après notre mariage Tu en aurais assez de travailler Pour la fondation de ma mère Oui c'est tout à fait ça J'avais peur que tu ne comprennes pas Mais si je te comprends Et puis tu auras tant à faire Organiser le mariage Trouver une grande maison La décorer Gérer notre vie sociale Et puis plus tard qui sait Il fait le geste de bercer Un poupon imaginaire T'occuper de nos bébés Un client de mon père Vend sa maison Juste en face du café La jatte Elle est à 1 890 000 Net vendeur Parce qu'il faut refaire l'isolation Et on peut en obtenir Un meilleur prix Si on a fait expertiser Pour le diagnostic énergie Mon père peut en faire établir Un qui nous arrange Et Je suis scotché Il pense que je vais Démissionner pour faire Rien Comment ai-je pu croire Que Camory me comprendrait Non tu n'y es pas Amélie entre avec les cafés Sur un petit plateau Merci Amélie Tiens chouchou Bois pendant que c'est chaud On peut avoir des macarons avec Amory adore les macarons Ses préférés sont les macarons A la rose de la durée Sa mère le recommande Par barrette Un livreur Les lui dépose au bureau Oui oui super Mais non tu n'y es pas Ce n'est pas du tout mon projet Ecoute ce matin A la conférence de presse J'ai croisé Brigitte Delmas Et Oh écoute chouchou Je suis désolée Toutes vos histoires de guéguerre Dans les magazines Tout ça C'est vraiment important pour vous Je le comprends Note bien Tu dois faire parler De la fondation En tenant compte Des inimités de ta mère Mais vraiment là Si tu permets Les adultes On devrait chose à faire Mais quel connard Oh fais pas cette tête Je te taquine chouchou Mais ne t'inquiète pas Très bientôt Tu pourras les enlever Et tous se faire voir Tu n'auras plus besoin De travailler Ok donc Un peu de misogynie Tout ça Clairement C'est ce qui manquait Dans ce bouquin Vraiment Ça manquait Il avale son café d'un trait Un petit doigt en l'air Il me lance J'ai une conf call Avec Oxford We are done Littéralement We are done We are done Du tout J'ai envie de crever Putain Mais vraiment Vraiment Enfin c'est ouf Je Franchement Genre Tu sais je me dis Non elle a pas osé Quand même Et puis je me dis Ah bah si Ah bah d'accord Ah bah si Et puis A chaque fois C'est de pire au pire Tu vois Mes standards Baisse Chaque jour Un peu plus C'est terrible Enfin chaque jour Qu'est-ce que je dis Chaque minute Chaque seconde Un peu plus We are done Donc ouais We are done Du tout Mais il prend un nouveau coup de fil Il dit quelques mots Dans un mauvais anglais Mais dollar Semble être international Et il me fait un petit signe De la main Sans appel Je tourne les talons Ne sachant trop Si je suis déçu Du comportement d'Amory Ou de moi même Qui m'apprête à épouser Un homme Qui me connait si mal Amory raccroche Je me tourne vers lui Tu sais Moi aussi j'ai besoin de travailler Et puis je me pose des questions Sur notre couple Quelles questions Me demandent-ils Distraitement Des questions de toutes sortes Au sujet de notre mariage De notre vie sexuelle Jeudi Sur la voix exprès Amory se redresse subitement Et regarde autour de lui Comme un chiot en alerte Il se jette sur la porte Et la ferme En mettant un doigt Sur sa bouche Mais t'es folle De parler de ça ici Amélie peut nous entendre Je ne cautionne pas ça Qu'est-ce que tu ne cautionnes pas La vie sexuelle Oh arrête Sarah Je t'en prie Je bosse comme un dingue Pour t'offrir un mariage de rêve Et Dieu sait que tu as des goûts de luxe J'ai reçu la note du spa Dark 1950 Pour un massage Tu n'es même Pour un massage Tu n'es même pas foutu De t'abstenir d'aller au spa Pendant trois jours Ma mère m'a montré Tes notes de frais professionnels Le mois dernier Qu'est-ce que tu crois Les restos La bonne manger C'est de business Point soleil La piscine du Ritz Les brunchs Autre copine à la gare Il sort un paquet de tickets De son tiroir Si By Chloé Un nouveau sac J'imagine Tu n'en as pas déjà assez Tu coûtes cher Sarah Tu crois que s'ils avaient Tout dilapidé Les Saint-Sauveur Serait parmi les premières Fortunes familiales de France Je secoue la tête Comme pour faire un non 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 obstant tes attitudes Quand on sera marié Il faudra que tu te comportes Comme une Saint-Sauveur Et plus comme une parvenue Eh ben Je choisis d'ignorer L'allusion à la fortune Récente Moins de trois générations De ma famille De ma famille Là aussi Il manque un point Mais bref Mais c'est dingue ça Je te parle Amour Et tu me réponds Argent C'était quand Amoury La dernière fois Qu'on a fait l'amour Tu peux me répondre Piqué au vif Amoury regarde ses pieds Enrougissant Je bosse moi Et moi je joue à la poupée Peut-être Moi aussi je bosse Amoury Et cela ne m'empêche pas D'avoir des besoins Tu m'entends Je suis une femme Une femme Putain en vrai Vous savez quoi Ça me fait penser au Vous savez cet extrait Du jour où tout a basculé En mode Mais je veux de l'amour Avec le gars Qui a trop bu Et qui tape à la porte En mode Putain Que l'enfer Bon bref J'enlève mon trench Et je commence à déboutonner Mon chemistier Tu vois ça C'est mon corps Et mon corps s'ennuie avec toi Il s'ennuie profondément Parce qu'on ne fait jamais rien Tu préfères caresser tes papiers Que ma peau Je suis très fière De cette réplique cinglante Et puis C'est marrant Parce que tu vois En l'écrivant Tu sais que C'est autant Le personnage Qui se dit ça Que Que Marlene Schiappa Elle-même Qui se dit à elle-même En mode Oh putain Je suis trop forte Oh putain Tu préfères caresser tes papiers Avec ma peau Mais non mais c'est nul Enfin Je suis désolée Mais c'est pas une réplique cinglante C'est juste Laymas fuck en fait Ok bref Ne cherche Franchement pas à comprendre Je vous continue Amaury se colle à moi Et relève mon chemisier Pour me rhabiller Paniquer Il murmure Mais tu es folle Mais tu es folle J'attrape ses mains Et les place d'emblée Sur mes seins Tiens ça Et ça Et ça Je les fais courir Sur mes hanches Mes fesses Mes cuisses Je lève le menton vers lui Il m'embrasse dans le cou Sur le menton Regarde ma bouche Et m'embrasse timidement C'est tout Il m'enlace de ses bras Mordre ma lèvre inférieure Plonge ses mains Sur mon chemisier Survole timidement Ma poitrine Puis contourne mon ventre Attrape mes fesses Je me serre Contourne lui Plus excitée peut-être Par l'idée de baiser Que par Amaury lui-même Il remonte ses mains Caresse mon dos Et suce doucement ma langue Encore une fois Encore une fois On est reparti sur Sur Comment dire Des histoires de bave Tout ça Je commence à défaire sa ceinture Je commence à défaire sa ceinture Je glisse deux doigts Dans la braguette Je descends la fermeture éclair J'ouvre son pantalon Et je saisis son sexe Déjà légèrement durci Avec ma main droite Je laisse glisser mes doigts Faisant descendre son prépuce Le long de son sexe Tandis qu'il lèche ma langue Quand son téléphone sonne Évidemment C'était chiant Il m'écarte Se rhabille En moins de temps Qu'il n'en faut pour le dire Ferme sa ceinture Et s'essuie la bouche Avec sa manche Je dois vraiment Prendre cet appel Il appuie sur un bouton Pour activer le haut-parleur Ouvre un tiroir Et on sort Un gel antibactérien Wow Il ne me regarde Même pas dans les yeux Je ramasse mon trench Et je m'en vais furieuse Encore une fois Transition 5 à 1 Amorine Pas circoncise C'est important Pour le long Ah oui Non mais c'est bien Ah bah non Ils ont dit Différence entre Bonne famille française Et eux Ils étaient juifs Donc effectivement Ils ne sont pas circoncisés De retour au bureau Je trouve une pile D'articles Arrachés De divers magazines Par Clarisse Je trouve aussi Une alerte Sur le message interne Brigitte Delmas A téléphoné pour toi Deux fois Merci de penser A faire ton renvoi d'appel Je suis comptable Pas secrétaire Les gens Ah non Putain J'ai peur Pardon Les gens se sont autorisés A envoyer Les pires vacheries En pensant Que les faire Que les faire suivre D'un petit smiley Suffit à les rendre Moins durs Un jour Je lui ferai remarquer Qu'elle n'est pas Non plus spécialiste En relations presse Alors qu'elle me lâche Avec ses découpages J'ai l'impression J'ai l'impression de vivre La journée de la marmotte Dans un jour sans fin A peine mon réveil A-t-il sonné Que je peux déjà Vous réciter Le reste de ma journée Par coeur Je clique sur le lien Envoyé par Brigitte Delmas Le formulaire Est vraiment anonyme Pas de nom Pas de photo Pas d'adresse Pas d'email Rien On laisse juste Un numéro de téléphone En complément d'un CV Et d'une lettre de motivation C'est peut-être ma chance Après tout Je commence à remplir Diplôme Expérience Nant de parler Disponibilité Je n'hésite même pas Au moment de cliquer Sur valider J'envoie un texto A Brigitte Delmas Merci du tuyau Brigitte J'ai postulé A peine le texto Envoyé Je reçois sa réponse Tu ne le regretteras pas B Je suis excitée A l'idée De peut-être Changer le métier Mais bien qu'on sent De n'être qu'un pion Dans la guerre Entre Brigitte Delmas Et ma mère J'ai l'impression D'avoir passé Un pacte avec le diable Je me demande Quelles conséquences Cet envoi de CV Va avoir sur mes relations Avec ma mère Je suis encore loin De me douter Que c'est toute ma vie Qui va se trouver Bouleversée Tcham 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 Ok Fin de chapitre Je bois un coup Peut-être que Brigitte Delmas S'habille en Prada Peut-être bien Peut-être bien Ça ne m'étonnerait pas Bon du coup Simple comme un coup de fil Quand je me déplace Avec HSS C'est en voiture Avec chauffeur Et si je suis avec ma mère C'est en taxi Elle est convaincue D'être une rebelle anarchiste Tendance Lique communiste révolutionnaire Parce qu'elle circule En taxi Attraper à la volée Et non En voiture de luxe Avec chauffeur Comme cette BCBG D'Ombeline Il y a un HS A HS Pas deux Alors Actuellement HSS Dans le bouquin C'est Ombeline De Saint Sauveur Mais au plus court C'est HSS Je suis désolée HS Tu as de la concurrence Mais j'étouffe Avec L2 Coincée entre leurs effluves De lacs respectifs Et l'odeur de cuir Des sièges Qu'il ne faut pas abîmer A chaque fois Il me faut baisser la vitre Me pencher sur un sac à main En cuir teinté A trois smic Et inspirer Une grande bouffée D'air frais Je ne me sens jamais Aussi libre Qu'en plongeant Dans une bouche de métro Ou ticket en main Je peux être conduite N'importe où Sans entendre Ma mère dire Je n'ai aucune envie De devoir renvoyer Tara Mulberry Ramenée de Coachella Au service presse Oh là là Mais JPP Arrête avec le Namedrop Ça devient fatigant Mais je te jure Si elle n'en fait pas une Toutes les deux phrases Elle meurt Ou c'est comment Vraiment ça me Ça commence à me saouler Je ressors mon Amex Black Alors Si jamais Amex C'est American Express Mais apparemment C'est pas assez Classe de dire Enfin Amex Alors il faut dire Enfin American Express On fait dire Amex Tu vois Je sors mon Amex Black J'achète un ticket A la machine Et je passe le portillon En appuyant de toute ma main Sur la porte Comme pour bien sentir La présence des germes De toutes les personnes Qui l'ont poussé Avant moi Ça y est On est reparti Sur les kinks chelous Là Genre la meuf Elle prend le métro Ça y est C'est genre L'événement de sa vie Bon Blackberry Vibre Numéro inconnu Probablement la Wedding Planner Ou HSS Qui doit être déjà Arrivé sur place Allo Allo J'vous reçu Pour le télévision Oui je vous entends Très mal Vous êtes la Wedding Planner Il y a la télévision Ils font un reportage Sur le mariage Non je Je suis Cherche Sarah Oui oui C'est bien moi Quand pouvez-vous Embauche Ressources humaines France Télévision Un entretien d'embauche A France Télévision C'est bien ça Mais oui mais oui Dites moi où et quand Mardi 8h 8h du matin Non mardi 18h Ressources humaines Paola Bien noté Bonne journée Et elle raccroche Ok Démerde-toi avec ça J'étais à Emmaüs C'est pas ma faute T'inquiète Et elle raccroche Attendez j'ai bien compris J'ai un entretien d'embauche J'ai un entretien d'embauche Et je ne le dois qu'à moi-même Je suis euphorique Estatique Qui démente Vas-y Le chant lexical De l'excitation Vas-y On t'écoute Marlene J'en oublie De descendre A ma station Je bondis Hors du métro A toute vitesse Monte les marches De l'escalier 4 à 4 Jette toute ma monnaie Au passage Aux musiciens Qui massacrent Johnny Hallyday Ouais non mais En fait meuf Si t'es pressé Tu prends pas le temps De donner des pièces A Jean Grosse Qui joue de la musique Mais ok Elle bave Ah bah Clairement Je pense que Vu ses kinks Il y a moyen Je suis Je suis les panneaux Pour prendre le métro En sens inverse Et remonte dans la rame Arrivé au métro Exelman Mon Blackberry Vibre encore C'est ma mère Je refuse l'appel Elle sentirait tout de suite Qu'il se passe quelque chose Et je ne peux rien lui dire C'est tout pas Que c'est Brigitte Delmas Qui m'a mis sur le coup Je dois dissimuler ma joie Au moins jusqu'à l'entretien Alors c'est ça Que ressentent les gens Qui cherchent du travail Comme c'est grissant Oh putain Non mais Non mais JPP La meuf Elle fait un RDV Pôle emploi Elle crève en fait Oh là là Non mais Non mais Je comprends du coup Le genre Traverser la rue Vraiment Si pour eux Chercher du travail Ça ressemble à ça Franchement Non non Chercher du travail C'est envoyer 150 CV T'en as T'en as 130 Qui ne te répondent pas T'en as 5 Qui t'envoient un message Pour te dire Qu'ils ne cherchent pas Et t'as les 15 autres Allez les 14 Ou 13 autres Qui te répondent Un mois après Alors que La recherche C'est plus directue Et puis t'en as peut-être Un qui te dit Oui bah On peut avoir Un entretien Tel jour Et qui conclut Sur rien Et puis voilà T'inquiète T'inquiète meuf En vrai là Genre clairement On le finira pas aujourd'hui Parce que Je lis pas assez vite Mais Mais Au pire Il y a le replay Il y aura le replay Bon Ensuite Donc transition 5 à 20 Une fois encore J'arrive enfin A l'agence De Wedding Planner Putain mais genre Sa vie elle est chiante J'ai envie de crever Genre je sais Je sais que le propos du truc C'est que justement Sa vie est chiante Mais alors là C'est chaud quand même J'arrive enfin J'arrive enfin à l'agence De Wedding Planner HSS est là Droite dans un camaillot De verre bouteille Et de bleu marine Un carré Hermès Et un serre-tête en velours Comment pourrait-il En être autrement Ma mère porte Une robe Prada Surmontée d'une étoile A étoile Une étoile A étoile Je sais Je sais C'est Sceau 2012 Mais j'avais très mal A la gorge ce matin Je sentais l'objet De se justifier Je les regarde Et je me regarde Finalement Je ne suis pas Si différente d'elle Je me moque Du botox de ma mère Mais ma couleur de cheveux N'a rien de naturel Mon brun naturel Lissé en permanence Et rehaussé De ma chimielle Le bronzage Des arcs Se dissipe Mais ce n'est pas Un problème J'ai une carte illimitée A point soleil Et je toise Les passants du haut De mon mètre 75 HSS m'attrape par le bras Sarah Je vous présente Amel Notre wedding planner Amel est très talentueuse Elle a des idées A revendre Elle prépare En grand secret Plusieurs mariages Très importants Et ma mère la coupe Et des baby showers Tu ne deviendras jamais Qui ma chérie L'a dit Amel Enfin Non Rien n'est officiel HSS reprend Parlez-vous Parlez-nous de vous Amel D'où êtes-vous Originaire Oh putain Ça c'est vraiment Conversation de blanc Là ça y est C'est pointé Très bien De Clermont Ferrand L'oeil de HSS Très haute Ce n'est pas la réponse exotique Qu'elle attendait Fort bien Fort bien Nonobstant Sarah Ma chère Nous avons abordé Cette question De nuisette robe Avec Amel Et elle pense Que ce serait plus approfait Pour votre enterrement De ville jeune fille Lâche-t-elle avec dédain Ma mère poursuit Nous avons présélectionné Trois lieux Pour celui-ci Le chalet des îles Où nous avons fêté Ton baptême Ce serait un joli Clin d'oeil Le salon du Crillon Qui a un partenariat Avec la fondation Et Amel Parlait de le Privatiser Pardon Le restaurant du stade Jean Boin C'est un peu kitsch Mais tu sais Comme Amaury Aime le rubis Il en serait ravi Et pourrait Te rejoindre A la fin de la fête Je la coupe Et Amaury N'est pas encore arrivé Non Amaury Ne viendra pas Ma chère Il a trois affaires Répond HSS Comme si c'était Une évidence Super Ces messieurs Ont le droit De jouer A la marchande Pendant que nous devons Trouver un lieu Qui les réjouirait Assez Pour qu'ils daignent Et nous honorer De leurs semences Pendant la nuit De noces Ouah C'est trop Genre vraiment Celle phrase Est vraiment Dans le bouquin Je vraiment Je voilà En vrai C'est assez simple Parce que tous les paragraphes Il y a une dinguerie du genre Je me dis Putain cette phrase Est vraiment dedans Surtout Restez calme Tout ça Il y aura beaucoup mieux Quand je travaillerai A France Télévisions Et puis Ce n'est pas le moment De contrarier ma mère Si je suis embauchée Il me faudra De lui expliquer Pourquoi j'accepte Des tuyaux De Brigitte Delmas Et pas d'elle Je jasse Cette idée De mon esprit Amel HSS Ma mère et moi Nous installons A une table de travail Amel nous sert du thé Il vient de chez vous Il demande HSS Toujours aussi condescendante Euh non Il vient du bureau Répond Amel Perplexe Ah ah Le cringe Quel enfer Bref S'ensuit une interminable Conversation Sur le choix Des couleurs De nos tenues De mariage Ma mère soutient Qu'Amory Devrait porter un costume Blanc et rose HSS trouve Qu'il ressemblerait A Elton John C'est pas totalement faux Maintenant qu'elle le fait Maintenant qu'elle le fait remarquer C'est vrai qu'Amory Pourrait facilement Gagner un concours De sosie Delton Il faudrait que je lui trouve Un piano Pour voir Je n'aurais jamais pu imaginer Qu'il existe autant de nuances De blanc Ocre Coquille d'oeuf Blanc pur Grèche clair Blanc cassé Émaille Blanc argenté Pailleté Blanc neige Je décroche assez vite Des débats Entre ma mère Qui clame que L'euro C'est le nouveau blanc Et HSS Qui essaie de placer A tout prix La robe historique De la maison La brief Qu'elle portait Le jour de ses noces Et dont elle a apporté Une photo Vous vous souvenez Le pull pour descendre Les poubelles Dans le père Noël Est une ordure Ajoutez un voile Et vous y êtes Je pépée Enfoncée dans ma chaise Je regarde de loin Amel tenter d'en placer une Mon Blackberry vibre Texto d'Amory Trop de travail On se retrouve à la crémaillère Chez Tony Vers 22h Tony ce n'est ni Un cousin mafieux Ni l'homme de ménage D'Angela Bauer Encore une fois Je ne sais pas Qui est cette meuf Mais ok C'est Antoine De Danner Vost Fils du patron D'une grande chaîne De télévision Qui monte Un des meilleurs amis D'Amory Il vient d'emménager Dans un vaste appartement A Neuilly A côté de la jolie Saint James Où Amory Et lui Aller au lycée Je n'ai aucune envie D'y aller J'aimerais rentrer Me doucher Enfiler un pyjama H&M En coton Et manger des rillettes Directement dans le pot Devant un replay De Cyril Hanouna Dans son sûr Et quand il pète Il trouve son slip Mais je doute fort Que ce soit du coup D'Amory Oh putain Je vais relire cette phrase Quand même Parce que J'avoue que Angela Bauer De la série Madame est servie Tony et le domestique Ah ouais d'accord Ah ouais Non mais j'ai pas ces références Là moi Genre déso Mais Partez du principe Que je connais que dalle Moi Je vais relire cette phrase Mais Voilà Genre Je n'ai aucune envie D'y aller J'aimerais rentrer Me doucher Enfiler un pyjama H&M En coton Et manger des rillettes Directement dans le pot Devant un replay De Cyril Hanouna Dans son sûr Et quand il pète Il trouve son slip Mais je doute fort Que ce soit du coup D'Amory Fouh Bref Chacun son truc Je guess Le soir venu Donc Transition En sac à main Je précise Le soir venu J'ai sagement Troqué ma robe Mulberry Pour un ensemble Prada Bleu roi Le triple salon De Tony Rempli à craquer Les invités Semblent tout droit Sortis d'un panel De consommateurs Ralph Lauren Tous âgés De 15 à 34 ans Et A très fort pouvoir d'achat Ils fument de l'herbe Et des cigarettes Sniffent sur des emballages De CD Qui ne servent plus Qu'à ça Depuis l'invention De l'iPod Boivent directement Au goulot Des bouteilles De campagne De champagne Et de diva Vodka Ramenée en France Par Anastasie Qui a le corps De Natalia Vodianova Et le visage De Boris Elstine Waouh Rien que ça Comparé à nos amis Je suis un modèle De pureté Au lycée Alors que mes copines En étaient à leur Septième test VIH Leur deuxième IVG Ou leur cinquième Partouze Moi je fêtais Moi je fêtais mes 8 ans Avec Amaury Mon frère qui passe Pour voir le Pour voir le piqué Qui voit le titre Il a fait demi-tour Tu m'étonnes Ah non bah attends Franchement on a tout eu On a eu de la misogynie On a eu du racisme Enfin vraiment Il y a tout Là il y a tout Bref Au fait Organiser son premier Gong bang Alors que je roulais Ma première pelle Et Stella Broutait le minou De la fille Au père chinoise Qui la gardait Alors que j'envisageais Ma première épilation Du maillot Oh la la Les mecs de ma classe M'appelaient Sarah Nitouche Peut-être que cet esprit Coincé Croisé avec mes parents Nouveaux riches Comme on les appelait Derrière leur dos Contribue à renforcer Ce sentiment D'être un imposteur Que j'éprouve Dans mon milieu Ah bah oui T'as eu vraiment D'être un imposteur Toute la jeunesse Dorée est là Ce soir Savant mélange Entre les héritiers Du monde Des affaires Et les nouveaux riches Gonzague Qui côtoie L'ex de Pierre Sarkozy Devant la pyramide De Champagne Richard Fils d'Albert R Ex musicien Très connu Albert R Je sais pas Je vois pas qui c'est Bref Et d'une Miss France Benjamin président Des jeunes pop Du 92 Qui vient de Civitas Mais chute Si on vous le demande Je n'ai rien dit Marie Blogueuse mode De son état Et accessoirement Belle fille De Judith M La créatrice De la marque de vêtements M Et soeur De la créatrice De la marque de vêtements S Buvant avec Arash Et sur un canapé Le fils de l'ambassadeur De Norvège Parlant à l'oreille De ma copine Stella Presque millionnaire Depuis Coféminin.com A racheté la dernière Appli qu'elle a développée Elle a piqué l'idée A la babysitter De sa petite soeur Mais c'est pas le sujet La soirée se déroule Sous le regard aiguisé Dauphée Ma meilleure amie en titre Styliste amie Attends j'ai une vie moi C'était entre parenthèses Je précise Chez Dior Joaheri Ce qui ne l'empêche pas De liker la page Pour l'abolition des 35 heures Et pour le retour de la Compétitivité en France Pour l'abolition des 35 heures Rien que ça tu vois Elle a amené Le nouveau Direcom Ah ouais d'accord Ok Le nouveau directeur com Et direcom Parce que c'est plus rapide De Roland Garros Pour faire rager Sa demi-soeur Salomé Qui est la sex-friend Officielle Du direcom adjoint Au fait A donc gagné Cette manche Elle claque Ses semelles rouges Sur le parquet Oh là là Non mais Franchement Là genre J'ai un paragraphe Entier De drop name Vraiment J'en peux plus J'en peux plus Stéphane Plaza Se régalerait De cet appartement Grand standing Quartier chic recherché Moulure au plafond Cheminée dans toutes les pièces Mobilier Louis XV Et Philippe Stark Vu rarissime de l'arc de triomphe Et la scène Terrasse exposée plein sud Nous Nous ne voyons même plus Les décors Dans lesquels nous évoluons Et beaucoup d'entre nous Pensent sincèrement Que la crise du logement N'est qu'une vague Mystification médiatique Au fond de la pièce Simon et Arthur De bouletrait Jouent au poker Avec les nièces De Tania De Bourbon Parme Un acteur De plus belle la vie Et une blonde Que je crois souvent Au fish spa De la rue de Passy Celui où il ne change Pas souvent l'eau Ok La rue de Passy C'est la frontière naturelle Entre le 16ème sud Et nous Les vrais riches Passons de la porte De Saint-Cloud L'été dernier Sa mère lui a payé 10 jours à LA Dans la clinique D'un addictologue De star très célèbre Au fait a fini Dans le patio Avec le psy chargé Du suivi des résidents Au patio Avec le psy Chargé au suivi Ok Je lui fais un signe Du menton Et tapote mon nez Pour lui signifier Qu'il y a un souci Elle s'essuie Et hausse les épaules Au fait A l'alcool sexy A chaque gorgée Elle enlève un vêtement En riant Elle parle très fort Et embrasse tout le monde Sur la bouche Ce qui amuse son mec Du moment Visiblement ravi De poster des photos De sa petite amie En pré-overdose Sur Instagram En temps réel Fouah Ce bad Subitement Genre on parle De personnes Qui ont au moins 25 ans Je rappelle Quand même La bouteille Hurle encore Le haut fait Debout en équilibre Sur un fauteuil En levant son verre Pour trinquer Avec un ami imaginaire Chacun peut constater Qu'elle a oublié D'enfiler des dessous Après 3 ou 4 hurlements De ce genre Quelques convies Finissent par s'installer En cercle Autour d'un cadavre De bouteille De vodka A ma gauche Le fils De l'ambassadeur De Norvège Un type pas très fin Qu'on invite Pour nous servir De taxi de retour Pourquoi vous avez besoin D'un taxi de retour Vous êtes des adultes Quoi Bref Je sens comme Ils sont pétés de thunes Alors vous pouvez pas me dire Vous allez pas prendre un Uber Ou je sais pas quoi Bref Genre vraiment J'ai l'impression J'ai l'impression En fait c'est terrible Parce que j'ai l'impression Que c'est une description D'une soirée Genre un peu Un peu olé olé De gamin De 15 ans Mais fait par quelqu'un Qui s'imagine Que c'est ça Avoir 15 ans Genre je suis fatiguée J'ai bébé Bonjour Bonjour Ok c'est 18h Ok Et bah écoutez Ça me fait plaisir Que vous veniez me relever Parce que là Je vous avoue Que Deux heures De la prose De Mordaine Schiappa Je suis Exsangue On est comme la cavalerie C'est On arrive à la réponse En tout cas On va On va suivre Le live de France Info Ok Et bah écoutez Je Enfin Je termine Juste Je finis Et puis après Je vous rends le Je vous fais passer des trucs Sur France Info Donc On est déjà en portard Il est déjà 18h03 Ah merde Bon bah écoutez Ok Bah écoute Je m'arrête là Je finirai la suite Bientôt Et bah je vais vous laisser la place Voilà Vous êtes prêts ? Merci beaucoup Si nous sommes prêts Ok bah je fais le décompte alors 3 2 1 Go